Alloa ! Ça va ? Vous allez bien ? Eh oui ! Alors, pour l'instant, ça va. Ça va. Et dans les chats, comment ça va ? Pouit ! On va faire le petit blablablablou pour voir si le son est bon. Blablablablablou. 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 Je sens que j'ai un petit problème sur ma fibre ce soir. Ah, comme par hasard, ce soir, Thier. Quand on commence par toi. Bizarrement ! Et merci à Katsuki. Appel Alice. Donc, on va faire un petit rapide résumé. Vraiment très très rapide. Vous aviez réussi à embarquer dans le bateau volant que vous aviez chargé les pierres magiques pour qu'ils fonctionnent très bien. Et ils fonctionnaient extrêmement bien. Vous avez même recruté des gens que vous avez amenés dans cette aventure. D'ailleurs, j'avais lancé un petit call pour avoir des noms pour ces personnages-là. Donc, on va pouvoir les... mettre un nom sur leur tombe. Merci. D'ailleurs, excusez-moi. L'île de créature est validée. Oui, oui, c'est validé. De toute façon, personne n'appelle ce chat. Vous êtes partis donc en bateau en direction de l'île, enfin de la grosse archipel du Lion d'Or, là où il y a l'empereur Jaune, pour avoir une requête, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe, c'est pourquoi le terrain qui est d'habitude alloué à la fête du vent par le peuple nomade n'est pas disponible. Et surtout, régler le problème, parce que si la fête n'a pas lieu sur le territoire de l'archipel du Lion d'Or, vous allez vous récupérer les nomades sur votre île, et vous savez comment ça se passe. Ça finit toujours mal. Ah non, mais déjà, ils ont piqué les toits des maisons la dernière fois qu'ils sont passés. là, c'est bon. Voilà, c'est ça. Vous étiez pas nés, mais voilà, vous avez entendu ce moment où les gens ont eu froid, où on sentit le vent. Ils se sont réveillés, ils ne comprenaient pas, ils avaient la pluie sur eux. Ils n'avaient plus de maison. C'est que ça dort bien à l'île de la tortue. C'est ça, il faut imaginer. Tout le monde se réveillait à 15h. Ils sont aux maisons. Non mais c'est normal de se réveiller à 15h du matin. Et donc, pendant votre vol en direction du Lion d'Or, après quelques semaines de voyage, vous avez fait la rencontre d'un dragon énorme. Je pense qu'on peut aller sur cette map-là. Je vais vous y amener. Et ce dragon a craché forcément une boule de feu qui a touché le bateau, qui a éjecté d'abord Kanima. Disons les choses dans l'ordre. D'abord, Kanima a été éjectée. Elle a tendu la main en direction d'Amuka. Et on ne sait pas pourquoi. Amuka, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Je l'ai attrapé. Et tu es tombé malheureusement dans le ciel. Donc voilà, le dragon. Je vais dézoomer un petit peu pour qu'on le voit. Voilà, j'ai trouvé dézoomé. Hop. Donc voilà. Tu te souviendras que c'est de ta faute de tout ce qui va t'arriver. Voilà, j'insiste bien sur le fait que c'est toi qui ai tendu ta main à Kanima pour la rattraper. Oui. Donc voilà, vous êtes tombé sur ce qui ressemble à une plage à Cocotier. Pour l'instant. De ton côté, Roakma, tu as été aussi projeté ou je ne sais plus exactement si tu es en direction de Makizou. Je ne sais plus exactement. Je pense que c'était un projetage des deux côtés. Un projetage de confusion. Et Makizou utilisait sa main de mâche pour vous faire un espèce de petit coussin. Comme Aladin, vous imaginez les mains du génie où vous êtes atterri dedans. Est-ce que ça ressemble à un gant de Mickey ? C'est des petites mains potelées parce que c'est une gnome. Alors, de son côté, Nanuki, tu as été protégé de la boule de feu par la déesse, un plomb comme elle est, Siniji, le dieu singe, qui t'a protégé. Il est mis sur son petit nuage. D'ailleurs, on ne voit pas son nom à Siniji, si tu peux me le remettre. Merci d'avance, Lucky. Ouais, pas de souci. Voilà ce qui se passe. Vous êtes dans les airs. On va commencer par un Mokka qui, lui, est le premier à avoir touché terre, si je peux me permettre. Touché sable, ce serait plus précis. Alors, ça s'appelle comment ? Je pense que c'est ça. Alors, j'espère même pas me tromper de map parce qu'il y a beaucoup de maps ce soir. Voilà, ça charge. Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas dans le monde pixelisé. Il n'y a pas de... Voilà, vous êtes là. Et tu t'étais aperçu que Kanima avait la jambe cassée. Elle n'arrivait pas à se relever. Donc, c'était compliqué. Déjà, ça partait mal. Ouais, déjà, ça commence bien, tu vois. Parce que bon, à la limite, si c'était juste pour et Kanima comme ça, au moins, le taux de survie, il aurait été élevé. Mais là, c'est moi et Kanima avec une jambe pétée. Du coup, ça revient à dire que c'est moi qui doit gérer nous deux. Du coup, je la regarde, je fais, oh putain. Elle fait quelque chose, tu envoies une planche ou je ne sais pas, elle ne reste pas comme ça plantée dans le sable. Ouais, ouais, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Je vais chercher une planche, un truc comme ça. Ok. Tu lui passes une petite planche. Je vais chercher un petit peu de cordes en plus, ou alors des bouts de palinier. Ok. Tu lui donnes des choses, elle va essayer de créer... Est-ce que quelqu'un veut faire les jets de Kanima pendant, par exemple, Roakma ou... Si tu veux faire les jets. Moi, je veux dire, ça me prend bien. Je te laisse le nerf. Ok, je vais lui faire un petit jet de médecine. Je vais lui montrer sa fiche. Parce qu'en fait, les alliés, ils ont accès à leurs fiches. En fait, les joueurs ont accès aux fiches. Attends, t'as fait quoi ? Non, ça va, elle va bien. T'as fait quoi ? Moi, je dis, soigner soi-même des avantages. Non, c'est vrai. Tu dirais juste après coup, tu sais. Arrête, elle tape sur sa jambe, et puis c'est reparti. Ah, merci. Ah bah super. Wouah, il y a tout le monde qui rejoint là. J'étais pas prête, moi. Donc, c'est arrivé sur le jet de médecine de... Non, parce qu'elle a... Enfin, je considère qu'elle a un petit peu pas de problème, dans le sens où t'as amené des cordes, des choses pour se créer une espèce de béquille. Elle va pas vraiment se soigner, elle va juste se créer un support, en fait, pour pas se faire encore plus mal. Et donc, elle a une espèce de petite béquille, mais clairement, elle peut pas tenir son bouclier et tout son équipement avec sa planche de survie, quoi. Ok, d'accord. Très bien. Du coup, elle a... Je vais aller voir, je vais dire, tu vas arriver à marcher ? C'est bon, je suis pas un fardeau. Et puis, tu vois, elle est là. Tu vois, elle traîne la patte, quoi. Elle est super lente. Je vais le lever aussi au ciel. Bon. Il va falloir qu'on trouve un village, quelque chose comme ça, ou un endroit où on peut faire du feu, là. Je pense que c'est une bonne chose. Tout le bois, là, qui vient du bateau, il est mouillé. Ça va pas... Ça va pas être possible de faire avec. Il va falloir que tu casses un cocotier, ou quelque chose comme ça, à mon cas. Oh, merde, j'ai une fâche. J'avance, du coup. Et puis, j'ouvre pas le bûcheron. Ok. Bon, tu bûcheronnes cet arbre, on va pas te faire de jet de dés, parce que tu pourrais perdre contre un cocotier dès le début de la partie, ça serait un peu con. Je pars sauvage ! Oui, c'était ça, c'était Nathel que je voulais dire par rapport au jet de médecine. Merci, Fragma. Et donc, vous avez du bois, vous avez de quoi faire du feu. Après, c'est un petit peu venteux. Vous savez que la nuit va être longue aussi. Donc, je pense que tu prépares plusieurs petites bûchettes pour remettre un peu... Et... Je me prépare éventuellement de pas dormir. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, ta collection ? Du coup, Kanima, elle regarde un peu. Il y a peut-être des choses qu'on pourrait récupérer pour se faire un petit campement. Ah, ouais, attends, bonne idée. Attends, je vais voir ce qu'il y a. Ouais. Je crois que maintenant, si tu peux faire un petit perception avec Kanima, s'il te plaît. Ok. Donc, vous retrouvez à nouveau des noix de coco, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Puisqu'il y a mon coffre. Bah là, ça va être... On avait dit que vous aviez le droit à des objets que soit vos parents vous avaient donné ou des choses un peu... Comment dire ? De chance. Donc, je te propose de lancer un dédi... Enfin, un dévin, je veux dire. Et plus tu feras haut, plus t'auras l'objet en question. Donc, tu veux ta caisse de noix de coco. Et plus tu fais haut, plus t'as un truc en plus, tu vois. Pas juste ta noix de coco, parce que... On vous dit GG d'être vivant, déjà. Oh ! Oh ! Tu trouves ton sac d'aventurier avec tout ton équipement dedans. En fait, tu ne sais pas pourquoi. Peut-être que tu le portais sur toi à ce moment-là et... Tu l'avais pas rangé. T'avais peut-être pas confiance qu'il y avait Makizou qui mangeait toutes les rations. Du coup, tu l'avais peut-être avec toi. Tu retrouves ta caisse de noix de coco. Et également, une petite tente avec de quoi faire un petit lit et tout ça, quoi. Vraiment, tu trouves... Tu trouves vraiment tout bien, quoi. Je pense que je trouve le galable dans mon lit qui était à côté. Oui, voilà. Et en même temps, il est dans ton sac. J'imagine un truc enroulé. Après, il est mouillé. Il faut le faire sécher et tout, mais voilà. Au moins, t'as... Ouais, mais là, j'attends. Et t'as même un truc pour allumer rapidement le feu qu'un de tes pères t'avait donné à Mouka. Le silix de la famille, je sais pas comment... C'est quoi, c'est un silix ? Je sais pas comment ça s'appelle. C'est un silix. Ouais. T'as le silix avec Raveka de la famille. Et le silix avec K. Ah, nickel ! On a une tente et on a de quoi faire du feu ici. Et on a à bouffer aussi, tiens. Je lui pose le... Je lui pose le coffre à coco à côté d'elle. Ah, super. J'adore les noix de coco. Génial ! Bah écoute, là, c'est le noix de coco. Ou alors, s'il arrive à faire une canne à pêche, ça sera pas... Ouais, ça serait une bonne chose, une petite canne à pêche. Est-ce que t'es sûr que tu veux faire le campement sur la plage, là ? J'ai l'impression qu'il y a une marée qui monte et qui descend. Euh... J'ai pas trop envie de m'aventurer dans la jungle, là. J'ai pas... Bon. Euh... Attends. Bouges pas. Je vais prendre tout ce que je peux et on va essayer de bouger, chercher... Faut qu'on trouve une civilisation, là, de toute façon. Sinon, on va pas faire le long feu ici, mais... Ouais. Quand t'as dit bouge pas, elle a levé les yeux au ciel, tu sais, avec sa jambe cassée et... C'est un truc, tu vois. De toute façon, elle prend pas bouger. C'est clair, elle avance doucement. Elle va dans une direction au pif, vraiment tout lentement, quoi. Ok, d'accord. Moi, je vais du coup prendre tout ce que je peux dans mon sac. D'accord, y'a pas les soucis. Tu peux même prendre ta caisse de noix de coco. D'ailleurs... Je prends ma caisse de noix de coco au moins, ouais. Je sais tout si tu peux aller chercher le baril de noix de coco. Ouais. Merci. Du coup, elle avance, hein, elle sait pas trop où tu veux aller. Euh... Bah, je crois que c'est un chemin, ça, là-bas, non ? Où ça ? Ça a l'air d'être un chemin, ça. Euh... Du coup, elle essaie de se redresser un peu. Ouais, ça a l'air d'être quelque chose d'un peu plus plat. Ouais, allons. Allons voir. Allez. T'as besoin d'être dedans ? Non. Ça va. Ça marche un peu de lui, tu sais. Du coup, là-derrière, elle galère vraiment. Tu l'entends un peu gémir et se plaindre et tout. Et, euh... Tu vois, genre, elle soupire, genre... Non, c'est bon, avance, elle m'attend pas, j'arrive. Et, euh... Et tu vois, dès qu'elle a peu l'occasion d'aller vers un côté, elle s'appuie dessus, quoi. Et vraiment, elle avance pas, quoi. Ok, très bien. Bon, bah... Au bout d'un moment, ça va me saouler. Je vais poser le coffre de coco par terre. Et je vais aller l'attraper. Et qu'est-ce que tu fais ? Lâche-moi ! Et toi, on va aller plus vite comme ça. Je la mets sur mon dos. Du coup, je vais la porter sur mon dos au-dessus du sac, quoi. Oh là là. Du coup, tu laisses le baril de noix de coco, là. Oh là là. Ok. Je prends une dernière coco. Ouais, c'est ça. Je caresse mon baril. Je caresse mon baril. Du coup, je dis, je reviendrai. Du coup, je dis, bon, allez, on va y aller comme ça, ça ira plus vite. Ok. Je sais où est-ce que tu peux mettre quelques crabes sur la plage, s'il te plaît, en direction du baril de noix de coco. Du coup, tu peux progresser, tu peux déplacer aussi le token de Kanima, y'a pas de soucis, là. Du coup, je vais commencer, moi, je vais commencer à aller par là, là. Alors, j'ai la map en ultra pixelisé, donc on peut parler. Ah, attends un petit peu, ça va changer. Du coup, vous arrivez un petit peu au milieu. Vous avez encore quelques heures avant que la nuit arrive. Tu sais que t'auras pas le temps, vu en plus du temps que vous avez un peu perdu, dans le sens où l'avancez pas, t'auras pas le temps d'avancer, quoi. Vraiment, ce que tu peux voir, c'est qu'il y a des points en hauteur qui pourraient peut-être te permettre de voir un peu plus, tu vois. Je te ping, hein, parce que tu m'as dit que tu voyais un pixelisé. Y'a des hauteurs qui pourraient peut-être te permettre de voir un peu plus loin dans l'île, quoi. Mais tu sais que tu pourras pas... Enfin, si tu veux aller rapidement, ce sera sans Kanima, quoi. Et là, il vous reste que quelques heures avant la nuit. Ouais, le truc, c'est que je vais pas... Voilà, Kanima, elle est difficile à supporter. Mais c'est pas une raison pour la laisser crever ici. Ah, ça y est, c'est chargé. Ah, tu vois, du coup ? Voilà. Donc, vous entendez le bruit d'une cascade un petit peu plus en bas, ce qui est bien pour avoir de l'eau douce. Et effectivement, ça monte face à toi. Et donc, y'aura peut-être un point un peu plus haut. Mais commencer à l'ascension avant la nuit, tu sens qu'au niveau du temps, ça va être foireux. Et merci à tous ceux qui rejoignent, hein, ça fait super plaisir. J'étais pas prête. J'étais pas prête. Ouais, ici, c'est plutôt dégagé, en vrai. Bon, euh... On est pas sur la plage, on va faire un camp ici, je pense. Vous pouvez faire un petit jet de survie pour voir si c'est bien au niveau du terrain, tout ça. Ah, survie, je suis pas trop trop... Attends, les différences entre survie et nature, j'oblige toujours. Alors, nature, c'est ce que tu sais, des animaux, et survie, c'est vraiment pour survivre dans la foire. Ouais, donc c'est parfait, survie, du coup, ouais. Ah, et attends, parce que pour une fois... Ouais. Pour une fois, je vais pouvoir utiliser ça. Ouais, c'est parfait. Vous trouvez de la nourriture et de l'eau fraîche pour vous-même, et jusqu'à 5 autres personnes chaque jour. Ah bah parfait. Du coup, sur le chemin, t'as effectivement trouvé des petites choses qui se mangent, des petites baies, des endroits où il y avait un petit peu des plantes qui peuvent... où vous pouvez récolter un petit peu d'eau, tout ça. Donc, du coup, tu sais que t'auras pas de soucis sur cette île-là pour survivre, quoi. Et il y a des crabes, comme le swing Roakma, qui sont sûrement vers cette caisse. Je vais déplacer la caméra. Ah, c'est moi qui lag, maintenant. C'est... Ah, ils arrivent, hein. C'était de me dire... Ouais. C'était de me dire qu'il était lent. Voilà. Bon, j'imagine que je suis loin de la caisse où je vois les crabes à côté de ma caisse. T'as le droit à un jet de perception pour voir si... Oh non, t'as le droit. C'est ta caisse. T'as le droit à un jet de perception. Ok, tu vois des crabes s'approcher de ta caisse et surtout, c'est que tu vois ta caisse bouger et elle est pas censée bouger toute seule. La dernière fois qu'elle a bougé, tu sais qu'il y a eu un vol. C'est dur. C'est dur. Non, non, non. Non. Tu sais, voilà. Cadivan, elle voit dans ma tête que... Elle voit dans ma tête que je suis torturé, là. Je vois des crabes manger mes cocons. Mes dernières cocons qui me restaient. Je mesure en distance. C'est combien, le javelot ? Euh... Javelot, c'est 6 mètres. C'est combien ? 9 mètres, 36 mètres max. 36 mètres max ? Tu sais qu'il y a un moment... T'as le désavantage, c'est ça ? Putain, c'est ça. S'il dépasse la première portée, il a le désavantage, ouais. Ok. Ouais. Tu vois un leader. Ouais. Attaque de Mérère. Je récupère mon avantage. Est-ce que tu laisses tomber Kanima quand tu te concentres ? Ouais, c'est ça, je pense que... Je vais poser Kanima à terre. Je vais dire, attends une seconde, je sors le javelot. Je regarde les crabes. Ok. À mon cas, ça va pouvoir se passer aussi bien que tu voudrais. Il va falloir faire un choix entre poser Kanima gentiment et peut-être les laisser sortir hors de portée de ton javelot ou tirer tout de suite dans l'instant et... Ouais, la jeune jambe pétée. Rires Écoute, je vais prendre le risque. Je vais la poser par terre. Une petite seconde à sortir mon javelot. Essayez vraiment à partir du moment où je l'avais posé par terre d'y aller le plus rapidement possible dans mon cir. Ok, du coup, tu vas plutôt courir et lancer ton javelot, du coup ? Je vais la poser et du coup, je vais tenter de lancer mon javelot d'ici. Ok. Et puis courir après. Ils sont juste... Ben ouais, c'est chaud quoi. Du coup, eux, ils vont pouvoir se déplacer un petit peu et je vais le jouer à l'init. Comme ça, on verra si t'as l'init avant qu'eux ils se barrent ou pas, en fait, avec ton... Ok. Hop. Oh, 21 ! En même temps, c'est des crabes. Je vais lancer ma macro de fierté où je peux lancer 3... Comment dire ? 3 inits de crabes en même temps. Pour le plaisir de lancer. Et ça n'a pas marché. Toi, attends, je vais peut-être désélectionner sans faire explaires. Ah non, je suis arrivé... Ah si, c'est bon, c'est de voir. Peut-être plus rapide que... Sans surprise en même temps. Du coup, je vais juste m'avancer un petit peu par... je peux m'avancer de 9 m, c'est ça ? Je m'avancer juste de 9 m vers eux. Et avec les lents, je balance mon javelot sur un gwts, celui afin de lui faire peur et j'utilise du coup attaque tes nerfs c'est celui qui porte le marais voilà celui qui porte le tonneau je lui balance un javelot par principe est ce que tu peux dire à où te vois ton résultat Mouka voilà et donc tu vois le javelot se planter devant le câble ça lui fait peur et du coup il se déplace plus vite avec ton tonneau en direction de la mer avec ses bras je regarde le tonneau je regarde l'écran je regarde mes haches je regarde Kanywa tu me déçois Mouka vraiment tu me déçois vas-y hurle on va partir sans la première nuire de jeu oh mince j'ai pas envie de faire ça en rage tout de suite quoi les gars ils partent avec ton tonneau de coconis quoi t'avais feu non mais là je vais pourser je dégâne les deux petites hachettes parce qu'au pire je peux pas les lancer les hachettes je pense je dégâne les deux petites hachettes et je vais les poursuivre d'écran ok bah vas-y tu peux t'avancer mais c'est combat quoi ok là je fais pareil du coup sauf que je peux jeter deux hachettes après pardon ça peut alors j'allais les chercher d'ailleurs ton javelot quelque part dans la jungle voilà ça c'est le ah ok donc tu fais 11 pour toucher et tu fais 8 de dégâts c'est ça alors 19 pour toucher avec la première hache ah parce que t'as un plus 5 ok en fait non j'ai dégainé deux hachettes du coup je peux attaquer deux fois ah d'accord ah c'est moi j'ai pas vu le premier jet autant pour moi j'étais sur le 11 donc t'as fait 19 et 11 c'est ça ok 19 et 11 deux hachettes du coup voilà et le premier tu fais 9 de dégâts et le deuxième 8 ok donc il y a deux deux crabes donc je vais mettre la croix symbolique celui qui tenait le baril celui qui semblait être le leader et après il y en reste un qui joue il te regarde et regarde le baril et dit que ça en vaut pas la peine et il s'en va vers la plage toujours laisser un crabe partir pour qu'il témoigne à ses amis crabes exactement bah du coup je vais aller là-bas et je vais récupérer mon javelot mes deux hachettes ok historieux et tu as deux crabes pour manger ce soir ah puis deux crabes pour manger ce soir en plus c'est nickel on va se faire et je vais arriver là-bas et je vais dire bon brochette de crabes coco ah bah voilà quelque chose de de plaisir à manger attends je vais déplacer les crabes parce que j'aime bien quand t'as tes victoires pour les mettre sur le feu et là je vais faire un feu avec le silex des cas ah c'est bien et des feuilles de panier je sais même plus si j'ai une version nue ah oui si si j'ai une version nue pour cette map donc tu peux commencer à faire le feu je te fais pas de jeu ou alors je te le fais avec avantage de survie parce que t'as tout l'équipement qu'il faut et je vais aller voir si dans les assiettes de construction on n'est pas un petit feu de camp si t'en trouves un je sais d'où avant moi je sais qu'on a un on n'a pas un petit feu de camp tout mignon on n'a pas dommage je vais juste mettre un un truc de feu qui est pas vraiment un feu de camp mais voilà ça symbolisera l'emplacement du feu quoi alors t'as fait combien sur ton jet de survie 17 ok parfait donc tu installes la tente je vais le mettre en plus petit pour qu'on a l'impression que voilà donc voilà t'installe le petit feu de camp en plus il a une petite protection un petit peu contre le vent ah il est pas mal celui là vas-y hein vas-y je l'enlève celui là il est cool vas-y donc je le mets au milieu voilà parfait donc voilà vous avez mis les petits crabes vous mangez tranquillement les petits câbles et la nuit arrive je fais super les crabes je sais d'où est-ce que je peux te demander de changer la map en mode nuit merci d'avance oui donc la nuit bah la nuit arrive en fait le soleil se couche petit à petit et déjà dès les les premières lueurs d'ombre vous vous sentez un petit peu oppressé il y a déjà quelque chose qui arrive la map n'est pas flippable non mais fais genre vers l'arrière ça doit être vers l'arrière ça marche et donc qu'animal tu regardes à mon cas je dis bon il va falloir qu'on cette lumière est bien rectangulaire je ne sais pas sûr qu'elle nous protéger il va falloir qu'on qu'on surveille je te propose de prendre le premier tour de garde il dort déjà bon risque on prend aucun risque s'il y a un truc tu cries c'est moi qui me bat non mais c'est un risque c'est bon je peux gérer je vais pas crier je vais lui finir les deux petites tachettes je veux dire t'as des trucs pour lancer toi ? je regarde ma fiche oh oui t'inquiète pas pour moi oh mais elle peut spam le trait de feu non ? ah bah oui elle peut spam le trait de feu t'inquiète pas qu'elle crame une petite brindille pour te montrer et du coup des fois elle commence un petit peu à cramer au cas où quand elle stresse un peu les ondes qui bougent elle utilise son petit trait de feu c'est une Delph elle fait de la machine du coup est-ce que tu t'endors à mon cas ou qu'est-ce que tu choisis de faire ? tu dors moins que quoi non ? est-ce que tu ferais pas toi le premier tour de garde ? est-ce que je ferais pas moi le premier tour de garde quand tu dors ? il faut te décider à mon cas il peut y avoir qu'un leader ici j'avais proposé de faire en premier le tour de garde tu sais que quand tu prends des décisions ça se passe mal tu racontes je prends la même décision moi on va pas reparler de cette mission où on a failli tous mourir cette lumière n'est plus carré merci fais dodo je vais veiller sur toi bon dis comme tu veux bonne nuit je vais m'allonger du coup attends pas que je te dise fais de beau rêve tu viens de le dire elle te jette un peu de petits cailloux un truc comme ça maintenant tu dors t'es sur une île que tu connais pas les bruits sont différents elle a pas les mêmes odeurs ça peut être déroutant sur une première nuit et dans un autre autre que tu connais pas du tout t'as pas cette fraîcheur et cette douceur de l'île de la tortue t'as l'impression que le vent peut se lever à tout moment éteindre le feu même si t'as ton petit lit et tout ça que t'as tes tes petits repères comme ça c'est un peu c'est un petit peu compliqué quoi ah non mais je suis pas bien la nuit se passe et à un moment donné tu te fais réveiller par un truc qui percute ton front du coup j'ouvre les yeux je me lève d'un coup et je dégaine d'âge alors c'est à toi de me monter à la garde bonne nuit et tu vois qu'elle a des petits cailloux dans la main et que ça apparemment c'est pas le premier qu'elle te jetait j'ouvre les petits cailloux à terre je vais monter la garde ouais c'est ça genre peut-être t'en avais un peu dans ton t-shirt et tout je sais pas si elle avait raté ou si je t'ai pas réveillé ou alors elle m'a juste bombardé ton cailloux pendant que je l'en vais pour me servir tu peux faire ton petit jeu de perception pour ton tour de garde Amka c'est là où j'ai vraiment chaud il ne se passe rien mouhouhou j'ai mes deux hachettes et regarde on a toutes les ondes que je vois ok je vais aller chercher donc je vais pas te demander de farmer les yeux comme des gamins en mode ferme les yeux pour pas que tu vois le monstre qui arrive je sais que tu te rends doutes de toute façon qu'il allait avoir des monstres donc je vais les copier ça va arriver alors que tu es tranquillement en train de compter les petits cailloux et les noix de coco qui tressent je sais pas en fait je sais pas quelles sont tes occupations non là je suis le seul oh putain de merde donc rappelons le que tu as fait 6 sur ton jet de perception donc je vais faire un jet de discrétion de ces tokens mais je sais pas si je vais faire un jet de discrétion à la main en fait je sais pas pourquoi tu vois je sens que cette main est tellement parfaite pour prendre mon com de mode coco regarde il rentre parfaitement à l'intérieur c'est vrai du coup je fais quoi je fais un jet de extériorité mais là ils ont pas de compétence c'est PNJ on l'en a pas mis là bon c'est pas grave allez je vais j'y vais comme ça attends qu'est-ce qu'il a fait là je sais pas ce qu'il a fait je pense qu'il a réussi ok je vais le déplacer un petit peu comme ça et ouais donc tu es là en train de regarder un petit peu la plage ou tout ça ou le ciel je ne sais pas et d'un coup je surveille du côté de la plage et lui c'est ça et d'un coup plus de lumière donc je vais enlever la main comme ça puis je vais mettre le token donc tu passes en rage forcément tu gueules Kanima se réveille en mode qu'est-ce qu'il se passe et le combat commence pou 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 hop j'enlève l'initiative des crabes du coup Amokas va falloir que tu relances ton initiative qu'est-ce qu'il se passe je comprends pas qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que c'est que c'est j'ai ok donc la main commence en premier la main du coup à éteindre le feu elle est satisfaite Vous êtes plus dans la lumière Et elle va attaquer Celui qui crie Sans surprise Alors Elle va essayer de te griffer Et je ne sais plus Je crois que ça passe pas Elle rate T'as la main d'ombre qui arrive vers toi Qui veut essayer de te griffer ton torse Mais l'huile de coco te protège Elle n'arrive pas Du coup c'est à Kanima C'est toi qui joue Kanima du coup Tu veux jouer la guerrière Ouais qu'est ce qu'elle fait Kanima Alors Kanima Elle peut faire un trait de feu Elle peut taper comme tu préfères Sachant que la lune est claire Quand même à peu près Vous n'êtes pas non plus dans l'obscurité totale Ok donc je pense que le trait de feu Ça me semble Pour montrer aux barbares Qu'on peut faire de la magie C'est bien aussi ça Ce que lui ne peut pas faire Moi je peux le faire Ok vas-y fais ton plaisir Oh qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que tu fais Ced ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Avouka rappelons-le Tu es huilé c'est ça ? Qu'est-ce que tu as du bonheur Sur les têtes ? Oh là là qu'est-ce qu'il se passe ? Vous lancez un trait de feu Sur une créature Un objet à la portée Et qu'est-ce qu'il se passe ? En cas de réussite La cible prend un des dix de feu Oh bah lance un dix Ah t'as fait un du coup Ça va Ouais ouais Du coup elle me crave moi Ok du coup Avouka tu sais pas si c'est Pour stratégie ou pas Mais en gros Kalima te vise Vraiment délibérément Ça se voit dans son regard Elle te regarde méchamment Et le feu part en ta direction Et du coup t'as ton torse Qui s'embrase d'un coup Et tu Ouais tu prends un dégât Alors pour l'instant ça Tu prends un dégât de feu T'es protégé un peu par l'huile de coco Mais tu sais pas combien de temps Si je vois en plus J'irai deux ennemis Ah là là Du coup tu peux lui mettre la flamme Sur Amouka Je serai deux si tu veux Et c'est à toi Amouka Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais arrêtez Arrêtez Qu'est-ce que vous faites ? Avouka je te laisse décrire Est-ce que c'est parce que tu brûles Ou je sais pas Ouais non je sais pas Je suis surpris en fait Je m'attendais pas à avoir deux ennemis Du coup je donne un coup de lâche en fait Mais genre totalement dans le ventre Je sais pas qui je dois attaquer T'as été ébloui peut-être Et du coup c'est pas précis Donc c'est au tour de la main Elle va essayer d'attaquer Et non pas celui qui brûle Attends moi je vais juste changer le token Parce que Ouais j'ai pas la flamme au-dessus moi En tant que pour la vision caméra Du coup Kanima elle va essayer d'attaquer Attends c'est la créature avant pardon La créature elle va essayer d'attaquer Kanima Parce qu'elle brûle pas Et Kanima elle passe à 16 de CA Parce qu'avec son atel et tout Elle a pas son bouclier Et je me demande si la créature A pas un avantage aussi pour l'attaquer Parce qu'elle est pas mobile en fait Ouais je pense que je donne un Attendez faut que je choisisse avantage Avant sur la créature Avant de cliquer Rikkanima Vous serez pas triste je pense Si ? Je pense qu'on aurait préféré Oh là là Donc elle fait 10 de dégâts sur Kanima Mais je crois qu'elle a son truc de guerrière Où elle peut soigner un D8 automatiquement Une fois par jour Donc ça fait 12 Ouais vas-y fais le dé du guerrier Donc là la main arrive Et la serre Kanima Et elle va essayer quand même de Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un dé de vie Shadou Shadou c'est un D8 Pour ? C'est le dé de vie Ouais tu lances un dé de vie Ouais tu lances un dé de vie Tu cliques sur dé de vie Donc c'est Ah ok Ok bah tu peux lui remettre Ok Donc Kanima Qui avait essayé de pas crier jusqu'au début Parce qu'elle fait sa fierté d'Elf Et là Oumela par contre Elle se fait la serrer Et elle dit Non pas mon visage Et elle est vénère Donc c'est dans le monde Elle passe en rage d'Elf Oui ? Il y a une erreur sur le dé de vie Ah ? C'est roi que c'est roi que c'est roi que c'est T'as lancé ton dé de vie à toi Pas suite de Kanima Ah non j'ai fait ce pelu avec Kanima je pense Ah oui non il y a marqué roi que ma Ouais il y a marqué roi que ma Non parce que c'est censé être C'est censé être un D10 plus 3 pour elle Et là tu vois c'est marqué un D10 plus 3 Bah au pire on rajoute 2 c'est pas grave Ah bon on va prendre le 6 Allez prenons le 6 Voilà hop c'est bon Merci C'est ce qui revient à la même chose En fait Merci Shadu Et c'est à Kanima d'attaquer Kanima qui est joué par Ced Ced qui a fait un échec critique Comme d'habitude Peu importe le personnage qui joue C'est une malédiction Ça se fasse pas comme ça Bah écoute je pense qu'elle va essayer De le planter vigoureusement avec sa rapière Ok Après l'avoir brûlée Ah non l'ombre Ok Voilà Là c'est tout pareil Donc là je te laisse soustraire Merci Donc elle fait mouche Elle plante la mimine Elle plante la main d'ombre Et c'est ensuite à toi Amuka Bah voilà 12 Ah c'est pas encore apparu chez moi Le suspense c'est un 19 et tu fais 10 c'est ça Ah il n'y a pas mis les 2 plus 2 Il y a un bonus en rage Ouais il te l'a pas mis Et D'accord Cette main disparaît Dans un éclat de vert comme de l'ombre Elle s'en va Je la supre Pour que tu sentes vraiment que t'as gagné Tu vois Je te suis prône même Du coup Je ressens rapidement le silex Le déca du coup Kanima se cache le visage Il fait non mais regarde pas Non Elle se tourne tu vois J'allume un feu Ok Moi j'allume un feu Ouais Ok Bon bah t'as la Enfin Tu peux Il n'y a pas de soucis Je te refais pas de jet T'avais fait un bon jet tout à l'heure Donc Shadow va remettre le feu Merci Donc le feu Le feu revient Et du coup La lumière éclaire le visage de Kanima Qu'est-ce que tu veux dire ? Ouais du coup Je me avance derrière Je fais qu'est-ce qu'il a été abaissé Et puis qu'est-ce qu'il a à son visage Et ça fait taper la tête Ouais elle a sa tête dans son coude en fait Elle veut pas te regarder Elle se cache Non ça va c'est bon Recouche-toi Je vais rester éveillée Elle se tourne comme elle peut Mais tu sais en plus Elle a mal à la jambe Du coup c'est ridicule Elle fait des petits mouvements de côté Non mais déjà D'une c'est mon tour de garde Alors rendors-toi Et de deux Si t'as une cicatrice En fait je m'en fous C'est pire Bah si c'était pire Faut le soigner Du coup elle se renferme Dans son lit En cachant son visage Mais attends Reste pas comme ça Laisse-moi mon cas Laisse-moi Mais Tu m'as j'ai affaissé Assez fait de mal comme ça Mais quel mal T'aurais dû me laisser tomber toute seule Non Ça c'est mort Ça c'est même pas l'appel d'y penser Maintenant vas-y Montre-moi ta tête Qu'on voit être la blessure Conscrite de toi Du coup elle se cache vraiment Il est vraiment en mode T'sais sous sa couette et tout Quoi Laisse-moi Euh Mais 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 Canima Reste pas comme ça De toute façon Qu'est-ce que tu veux faire Tu veux gâcher ta tête Éternément Ça sert à rien Dans tous les cas Demain il va falloir qu'on parte Montre-moi ta tête On va s'occuper de t'amener sur tout de suite Cool Elle relève la couverture vraiment énervée Et en fait Tu vois que sa couve de cheveux a changé Sa mèche est plus courte Et c'est vraiment C'est vraiment très très moche Je suis défigurée Je regarde ses cheveux Je regarde ses cheveux Je regarde ses cheveux Du coup elle a une mèche un peu en diagonale Enfin voilà quoi Toi pour toi c'est une mèche en diagonale T'as pas vraiment l'impression que c'est Mais non on sait rien Ça suffit d'équilibrer un peu Tu coupes là Là Et puis ça doit aller T'as un miroir T'as fait 20 dans ton bagage Donc tu peux avoir un truc réfléchi Il y a un miroir Du coup elle essaie de rafistoler le truc Et franchement ça passe à peu près quoi Du coup je vais pouvoir changer son token Choisir côté Je vais lui mettre la coupe de cheveux sympa Elle va mettre une petite fleur Voilà Boum Voilà Elle récupère le truc Ah oui c'est le vio là Hop voilà Et puis après ça Elle va rien dire Et elle va se rendormir Donc la nuit se passe Je vais pas te Il va pas être attaqué toutes les minutes Donc je vais te voir si tu peux faire le Ouais je te vois si tu peux faire venir le jour Merci Et voilà Donc vous allez pouvoir un petit peu explorer pendant cette journée là Ce que je te propose c'est peut-être faire déjà un petit peu de survie Sachant que vous allez marcher doucement Le canima s'est pas encore remis sa blessure à la jambe En tout cas si tu veux monter sur un point en hauteur pour voir à peu près la circonférence de l'île Et voir un peu où vous êtes Ça peut être une bonne idée La journée c'est plutôt safe Donc je vais laisser le panier de coco ici Je vais prendre le coco pour manger Je vais empiler le canima Et ouais je vais essayer d'aller grimper quoi Déjà survie Ouais Oula 17 17 17 je pense que c'est bon Ah oui bah du coup oui Et tu peux faire soit un jet d'acrobatie Soit d'athlétisme pour en plus grimper En fait survie ça te permet de trouver ton chemin Et après il faut pouvoir avancer Donc elle elle va rester au campement du coup Et tu la vois en contrebas en fait Ok très bien Du coup je vais monter en haut Ok parfait Tu me dis Atlétisme 12 Tu vas pas être rapide Mais tes prises vont être rassurées Tu vas prendre du temps Mais tu vas arriver jusqu'en haut de cette île Tu vas trouver la cascade Tu vas rejoindre petit à petit la cascade Et tu vas voir un coffre Voilà Des fois ça arrive qu'il y ait des coffres Laissés pour les aventuriers On ne sait pas trop Tu peux faire un coffre nickel Je l'ouvre Il y a quoi dedans ? Il n'y a pas le truc aléatoire Des coffres Je ne sais plus Il n'y avait pas un endroit Où on peut Ouais tu peux looter le coffre Je ne sais pas ce qu'il y a dedans Je voulais faire un truc un peu aléatoire Je crois qu'il y avait une page comme ça Bon je te dis Dès que je dois retrouver la page Ce que tu trouves C'est entre guillemets de l'argent Et en fait j'ai bien envie de te lancer un dévin Et si tu fais 15 ou plus Il y a vraiment un objet qui va te permettre de t'aider dans ta progression Genre une potion soin Un truc vraiment costaud T'en penses quoi ça ? Tu le tentes ? Ok Allez vas-y Lance le dévin de la fortune Sur un vin il y a un bateau volant Tu trouves un bateau volant pliable Tu trouves une potion de soin Tu trouves une carte de l'île Et tu te rends compte qu'elle est toute petite Vraiment t'es le truc Tu pensais pas trouver dans ce coffre là La carte de l'île En plus ça te permet de voir sur ton perchoir Qu'en fait l'île est vraiment petite Quand t'es au dessus tu vois que c'est à peu près pareil de l'autre côté Et il n'y a pas de port Il n'y a pas d'habitation Donc tu vois que c'est une île déserte Et que c'était un aventurier qui avait mis là pour venir chercher les sous plus tard Et apparemment il ne viendra jamais Et il a mis une certaine petite somme Et c'était un homme de goût Tu trouves une cape Je mets la cape Je mets la cape instantanément Je suis torse nu avec une cape Ok parfait Il y a quelques torches Des petites choses un petit peu Qui vont pouvoir aussi vous aider à vous déplacer dans le Comment dire Et t'as fait 19 Tu as même un parchemin de soins Vraiment t'as la totale quoi Ah le parchemin de soins C'est génial C'est avec magie organique non je sais plus Euh non Il faut la magie divine donc T'es sûr ? Il n'y a pas un magicien s'il le lit Il ne peut pas l'utiliser comme un objet à usage unique Je crois qu'il faut qu'il ait le sort dans sa liste de sorts en fait Ouais Bon on verra avec ma kizo Après tu peux le remplacer par un pousseau Ah ok Non mais si elle peut l'utiliser Vas-y parchemin de soins Mais même toi je crois Si tu veux si tu le lis Je suis pas sûr Non il faut Il faut quand même être un lanceur de soins Au coffre du coup Je revois l'île Et je redescends Ok ça marche Du coup Et je vais retourner voir Kanima D'accord Et je vais aller la voir Je vais lui dire Bon J'ai une bonne C'est mes cheveux ? Non 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 Ils sont très jolis Tes cheveux Attends elle va faire un jet Pour voir si tu mens Parce que là franchement Est-ce que tu peux lancer un jet de Kanima De Je sais plus comment ça s'appelle En français Comment ? La perspicacité La perspicacité Après je ne sais pas Si Amuka était sincère ou pas Amuka était sincère Mais je pense qu'elle ne pense que non Ouais c'est clair Le français sourcil Il y a un doute Bon alors c'est quoi ta boîte nouvelle ? La boîte nouvelle C'est que j'ai trouvé plein d'objets Il y a des potions de soins Et tout Oh super Et une carte de l'île en plus La mauvaise nouvelle C'est qu'il n'y a pas de ville Sur cette île Comment ça On est bloqués tous les deux ? C'est quoi la bonne nouvelle ? J'ai pas compris Bah j'ai des potions de soins Et une jolie cape Regarde Et est-ce que cette cape Pourrait te faire disparaître ? Là ce serait utile Je la regarde comme ça Elle est au sourcil Et puis on sait jamais Tu sais ce serait Cette cape d'invisibilité Les deux m'envelopper dedans Et elle est soyeuse Non mais elle est très confortable Elle s'approche pour prendre Avec sa petite béquille Pour prendre la potion de soins Du coup Je sais pas si tu lui laisses Ou Non mais je lui donne Ah il y a un parchemin aussi Je sais pas c'est quoi le plus efficace Je sais pas trop Je vais prendre la potion Elle vérifie à fond Elle sent et tout C'est une bonne potion de soins Et du coup elle va la boire C'est une potion de soins Qui va lui réparer sa jambe Bravo Muka C'est grâce à ton jet de lit Nice C'est bon Allez soigner Bon c'est bon Maintenant que je vais mieux On peut faire chacun de son côté On aurait plus de chances De trouver quelqu'un comme ça Sur une île toute petite Il est hors de question Je passe plus de temps avec toi Tu t'es pas lavé Tu sens le cramer C'est horrible Je disais rien jusqu'à présent Parce que je peux pas me déplacer Mais maintenant Non mais t'es taré Tu vas pas rester toute seule Tu vas pas rester toute seule ici C'est du suicide Si on reste tout seul Si tu vas attaquer Pendant que tu dors Et que t'es tout seul Tu fais comment ? Je me défendrai Tu peux pas tu dors J'aurais faim du feu Ils vont te l'arracher Pendant que tu dors On sait parce que Tu surveillais mal à Muka Et comment tu te fais Pour surveiller si tu dors ? Quand on a un elf On ne sait pas si on dort ou pas L'ennemi ne sera trompé Je vais rester debout Non il est l'heure de question Je te laisse toute seule Non mais si tu vas me suivre C'est ton problème Pas le mien Puis elle commence à prendre direction Au gros si tu veux Muka Il va se passer 3, 4 jours 5 jours Où elle va essayer de te larguer Mais en même temps Elle attend de voir Si tu y suis ou pas Pour pas être toute seule Et Pendant 4 jours Je vais suivre Voilà c'est ça Et vous allez retrouver Vous allez faire le campement Je pense qu'au bout des 4 jours Il y a un moment J'aurais demandé En fait Kadiba Il y a une question Qui me trotte depuis un moment Je ne sais pas où on est Non C'était pas ça Arrête de réfléchir Ça te réussit pas Non si ça me trotte Je t'ai fait un truc Pour que tu parles comme ça Déjà je t'ai dressé à paroles Tu pourrais être content Je suis désolé Tu as le droit de tuer ce pays Non je ne l'atturais pas Je ne l'atturais pas Si je t'ai fait un truc S'il y a un truc Sur lequel tu m'en veux Je suis désolé Mais Qu'on me le dire Mais qu'est-ce que ça changerait Tu arrêterais de foncer Comme ça Et t'es baissé Sinon tu ne penses qu'à toi Et tu vois un combat Tu fonces dedans Tu ne réfléchis jamais Peu importe ce qui se passe Tu vas foncer Et tu vas laisser les autres Dans le barra Non Je vais laisser les autres Juste derrière moi Pour que moi je me prenne les coups Et qu'eux ils sont en sécurité Ça c'est vu C'est qui qui s'est fait couper les cheveux Pendant le combat T'étais où à ce moment là Pour mes cheveux à mon cas Juste à compter J'avais raté un coup de hache Parce que Tu m'as cramé le torse J'y peux rien Si tu te mets sur ma trajectoire Mauvaise foi Pourtant L'ombre Elle n'était pas vraiment Sur ta trajectoire Pourtant l'ombre Elle n'était pas vraiment Sur ta trajectoire Peut-être que j'ai anticipé Ses mouvements Et qu'elle n'a pas réagi Comme je m'y attendais Dans ce cas là C'est ta faute Je pense que tu aurais pu esquiver Ce trait de feu Moi je l'esquive pas J'encaisse Voilà c'est ça le problème Tu vas avec tes pecs Et tu penses que tes pecs Vont tout résoudre Du coup elle pose des mains Sur les hanches Peut-être qu'on devrait régler ça Avec un duel Une très mauvaise idée Mais bon Allons-y avec le plat des armes Ça marche Donc elle se met en garde Et à ce moment là Vous entendez À mon cas je te fais même pas Le jet de perception Tu reconnais le bruit des crabes Mais genre en mode Beaucoup plus gros Beaucoup plus fort Et beaucoup plus nombreux Et je vais demander Un petit peu d'aide à Shadou En direction de la plage Tu vois des énormes Créatures Qui sont en train d'arriver Est-ce que tu peux mettre De C et de E Je sais pas si tu comprends Shadou C'est mon mot Clé ou pas Ça marche Ouais c'est bon Donc vous voyez Vous êtes là Avec le plat de la lame Et tout Genre Le canimal Il craquait son cou Et tout Et essayait de pas trop Faire bouger sa mèche Qu'elle a plaqué Avec un petit peu D'huile de coco Je sais pas si toi Tu as repenté Ton torse Avec ton Ton huile de coco Pour esquiver les coups Et être plus rapide Je vais mettre L'huile de coco Pour devenir D'ailleurs Si plusieurs joueurs sont passés On est peut-être full Ouais vous êtes full Ouais carrément Ouais c'est ça Mais du coup Moi j'avais mis L'huile de coco Pour faire briller Mon tatouage Sur mes pecs C'est vrai que Je l'ai pas rejoué Mais il y a eu Effectivement Des jours Où vous avez Enfin des nues Où vous avez été Un petit peu Attaqué par des monstres Et il y en a eu De plus en plus Shadou Je vois pas les monstres Tu les as mis Ah c'est parfait Ouais j'étais Alors à la couche MJ Ah ok Je comprenais pas C'était surprenant Du coup c'est ça Que tu vois Alors je vais zoomer dessus Je vais les faire apparaître Donc tu vois au loin Des petites Des petites formes Que tu reconnais Crabes Il y a des crabes Et puis c'était des crabes Magiciens Ou quoi là C'est des hommes crabes Oh putain t'as mis Sué avec ça C'est des hommes crabes C'est des hommes crabes C'est des hommes crabes Les hommes crabes Donc du coup Oh putain t'as mis C'est des Jedi T'as des Jedi crabes Qui viennent m'attaquer Ah oui Shadou il a choisi Le pire du pire Du coup il y a Il y a ça qui arrive Clairement dans votre direction Qu'animal se tourne Dans leur direction T'es prêt à Moukka Je me tire un peu la tête Je me tourne vers Et je lui dis Bon Si je fonce pas Tu veux que je fasse quoi Tiens toi prêt Suis mon signal Et je me mors en position Du coup Ok Du coup les hommes crabes Ils arrivent Là ils sont En fait ils voulaient faire Un truc classe Mais en fait Y'en a un qui sait pas quoi faire C'est un petit rocher Et en fait tu vois Il se met de profil Puis il tourne tout autour Du rocher comme ça Ouais mais s'ils t'en poussent Ensemble autour du rocher Dans la même position Du coup il y a Et tu vois Il y a une petite crevette Qui s'avance vers toi Moukka Enfin du coup Je vais les faire sortir Des rochers Hop Alors c'est vous Les bipèdes Qui avez investigué Notre île Vous avez dérangé L'harmonie de notre île On est pas contents On a rien dérangé du tout Nous Qu'est-ce que vous faites On est où On dirait qu'ils savent pas Où ils sont Celui-ci a une coiffure étrange Qu'il n'y veut Du coup il fait Non Ils s'approchent un petit peu Ils ont les armes à la main Et tout Ouais ça va Bah je vais juste m'approcher un peu Et je vais dire Vous savez sur quelle île on est On s'est échoué Vous êtes sur l'île Consacrée A notre empereur C'est ici qu'on vient tous les ans Faire des offrandes Et vous l'avez souillé Les monstres d'ombre sont venus A cause de vous Vous et votre nuisance Oui votre nuisance Je sens l'odeur des crabes Sur celui-ci Il te pointe avec sa france Bah écoutez Nous on veut juste Trouver bien de repartir Vous voulez partir Très bien Nous avons ordre De vous amener à l'empereur Oui c'est ça Oui c'est bien Oui c'est ça Oui c'est l'ordre que nous avons Je regarde Kanima Mais c'est qui votre empereur C'est l'empereur des océans Du coup Kanima Je sais pas si elle a Un petit jeu d'histoire Un petit truc là Est-ce qu'il y a dans les deux Une qui va sauver le Oh c'est pareil Kanima a 5 ans d'histoire Elle a 5 ans d'histoire Oh vas-y Oh bah dis donc Oh la la L'empereur des crabes Je le connais bien Vous avez l'impression De faire un flashback Cours de professeur Papaya Et vous voyez L'empereur des océans C'est un dragon Qui vit dans un grand océan Entre les îles Tout le domaine de l'eau Qui sépare un petit peu Les îles Tout ça C'est son domaine Et il règne là-dessus Et c'est une divinité importante Et même s'il descend Du dragon primordial De l'eau Qui est endormi Lui est allié Au cours Au cours divine En fait Il respecte l'ordre Céleste des dieux Ok Et donc là A priori Ce qu'il vous explique Rapidement Et du coup Vous comprenez Que vous êtes sur l'île sacrée Qui sert à faire Les offrandes Au dieu Au dieu des océans Au dieu Voilà Du coup Kallima Elle range son épée Enfin bon Peut-être pas Se mettre à dos La cour Des océans Je pense Qu'on fait pas le bois Ça me fait mal De le reconnaître Mais On peut peut-être Se faire ces quatre-là Mais il y en aura d'autres Je range ma hache Du coup Je range ma hache Du coup Le but C'est pas de mourir Très bien Je l'ai capturé Oui Il s'arrive Il pense Il est capturé Eh mais Ça fait mal Aïe Voilà Suivez-nous Biped Suivez-nous D'accord Mais attends Deux secondes Est-ce que vous pouvez Ramener mes provisions avec Mais pourquoi Tu t'exécutes Je ne sais pas Ça avait l'air d'être bon Réflexe de crabe Et du coup Vous avancez Emprisonnier Des crevettes En direction De la plage Et arrivé vers la plage Vous êtes des bipèdes Donc Vous êtes là Hop L'autre seigneur Nous a donné ça Plongé dans l'eau Et enfiler ce bracelet Vas-y d'abord Amoka Tu sais Maman Il faut que tu fonces Bah c'est maintenant Vas-y Je mets le bracelet Et puis Je vais plonger dans l'eau Ok Alors Amoka Il se passe quelque chose Ton corps se transforme Tu deviens un sirois C'est quoi ? Un sirois C'est une sirène C'est une sirène et un garçon C'est le sirois Une sirène avec des pecs Du coup Du coup Je me relève Et puis Du coup Je sens la tête de l'eau Et je dis C'est mon kanima C'est safe Du coup Il voit T'as qu'un poisson Oh non Non Du coup Elle a pas le choix Il la force un peu A mettre le bracelet Et du coup Vous foncez Tous dans l'eau Et Bah En fait C'est super agréable De nager Tu découvres un petit peu Le monde Le monde aquatique Et tu peux respirer sous l'eau Et tu te déplaces Aisément Parmi les hommes crabes Ils ont une certaine rancœur Envers toi Mouka On va pas se mentir Apparemment Il y a des générations Des générations de crabes Qui sont morts Par tes javelots Et autres Autres coups Il y a des légendes D'Amouka Le destructeur des crabes Et du coup Je vais vous amener Sur le map Du monde de l'eau Hop là C'est où le Hop Alors du coup Ah Il y a rien du tout De visible Attends Couche Oh je comprends pas Ah oui Il faut une lumière Eh ben Shadou T'avais enlevé la lumière En fait Ah ouais Il n'y a plus de lumière Du coup Amouka T'es là Je vais te mettre Beaucoup de lumière Ouais C'est chiant C'est chiant Pauf Shadou Je suis dans le monde Des choses Pendant le live Ouais je sais pas Ça marchait la dernière fois Et du coup Je comprends pas Pourquoi il n'y a plus de lumière Pourquoi Donc ça arrive C'est un monde de l'eau Assez Assez grand Donc tu descends Et les petits poissons Tout ça Faut imaginer Ouais Je vais mettre le truc de feu Là parce que Mais je comprends pas Je sais pas ce qu'il se passe On rame ou Ah ça y est J'ai pas compris J'ai fait apparaître Parce que j'arrivais J'arrivais pas Mais ouais J'ai pas compris Bon c'est pas grave Merci d'avoir géré Parce qu'on avait On avait fait une répétition Et tout se passait bien Pendant la répétition Du coup tu peux glisser Ton petit token Sur le monde de l'eau Et en haut à gauche Attends je vais pinguer le magique Voilà par là Donc t'es là Quelqu'un peut faire glisser Kaima avec toi Donc vous rentrez par un grand portail Vous suivez les petits bancs de poissons Qui vous regardent un petit peu De façon étrange Genre c'est qui ceux là Alors là Je te dis Je vois à peu près Jusque Ok Ok ça marche C'est parce que Normalement on avait préparé Une petite lumière Et je ne sais pas pourquoi La petite lumière C'est bizarre Parce que moi je vois Ouais moi aussi Tu vois quoi toi ? Ouais Ça a coupé Toute l'image Ouais ok Bon bah je remets une petite lumière T'es peut-être en train de charger Nous hein T'es peut-être simplement en train de charger Je t'ai remis une lumière Je sais pas si ça change quelque chose Voilà Toujours rien Bah sinon regarde dans le live Désolé Et du coup t'as Des gens qui vous accompagnent Je sais plus si ça en couche MJ Couche Voilà Il y a Ce genre de personnage Qui vous accompagne Donc un gros crabe Avec une grosse masse Des petites crevettes Et des crabes un peu plus petits Donc hop Je vais les Je vais les montrer un petit peu Je vais les faire apparaître Pour que tu donnes un petit peu Une idée de ce que tu vois Couchepion Normalement ça apparaît Il y a les crabes Il y a les Voilà Ok Ils sont énervés Ouais ils sont vénères C'est vraiment des gardes Des gardes royaux Tu vois que les gars D'ailleurs même les petits poissons Ils se poussent et tout Ils les laissent passer Celui-là c'est le garde Vraiment principal Il est vraiment énorme Et t'as une petite crevette Qui est vénère Je vais te la montrer aussi Être marrante Genre elle est vénère Tu vois quand elle nage Donc c'est là Ils vous conduisent Au coeur du palais Et c'est un peu stressant Parce que du coup Vous allez voir L'empereur des océans Et là ça va être Une grande ascension À travers tout le palais Où t'as tous les gardes royaux Qui vous regardent mal Un peu comme cette petite crevette Je vais faire un gros zoom Sur ses yeux Parce que franchement C'est énorme Donc tous ceux-là Ils sont vénères Et ils vous regardent Vous avez vraiment perturbé L'harmonie de l'île De l'île De leur De leur empereur En fait De l'empereur des océans Vous avez apporté Un mauvais karma Et ils vous reprochent L'arrivée des ombres Sur l'île En fait À cause de votre karma Et de votre Négativité Et c'est bien les bipèdes Ils sont bien négatifs Tout le temps Du coup Shadow Est-ce que tu peux glisser Les deux personnages Sur la petite map Qu'on a prévu Avec un éclairage Attends je vais faire L'éclairage peut-être Hop Attends c'est bon Je vais dessus Donc à mon cas Je suis en train de te Ah bah c'est bon T'as fait Ouais mais attends Il est Oula qu'est-ce que tu fais Attends Oula Attends 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 Non 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 Oula non Fais pas Shadow non On est sur la map On va voir l'empereur Oula Attends Enlève tout ça Là Ahlala On s'est loupé On avait fait une répétition On était pas prêt Couche carte En fait Ah bah dans le live Ils ont vu En fait c'est le petit personnage En bas à gauche Là qu'il faut montrer Et je sais pas pourquoi J'ai l'impression Que ton token Est vraiment mal fait Voilà c'est ça Mais pourquoi on voit rien Et c'est fou On avait tout préparé Et je suis très très frustré Là Je comprends pas du tout Pourquoi on a rien Et Il est dans le calque Attends pardon J'ai été mis Ah ok C'est tout dans le calque MJ là Mais pourquoi On avait tout Tout mis en map Ah on s'est promis On c'est pas grave Vas-y Je désélectionne Vas-y Tu peux te apparaître Ouais Par contre il y a deux Amouka Je sais pas lequel est bon Je me suis pris Vas-y Ouais ouais c'est bon C'est cette map là Donc tu vas être là Et ça va apparaître Normalement Je sais pas pourquoi Kanima a disparu Mais c'est pas grave Alors Ok Et Dans le moment T'es censé avoir L'éclairage dynamique On a tout loupé C'est pas grave Tant pis C'est bon Je vois Ouais mais Non mais justement L'idée c'était que tu progresses Et que t'as l'éclairage dynamique Et en fait On a tout chié quoi Ah voilà Voilà Oui Je vais te mettre la lumière T'inquiète T'inquiète Ah oui Très bien Bon Shadow On était pas au point On a tout merdé C'est pas grave Voilà C'est ça en fait Que je voulais Que t'aies comme ambiance Du coup Ced est-ce que tu peux suivre A mon cas Donc du coup Vous progressez Donc tu progresses Et tout T'as les gardes crevettes Qui sont encore vers vous Et qui vous donnent des petits pics Quand vous avancez pas assez vite Ce sont eux Les coupables Ce sont eux Qui ont perturbé L'harmonie de l'île Regardez-les Ce sont eux Je sais pas si tu revois La shame Shame Alors Moi j'ai là-bas Pour interpecialiser Donc tu me dis S'il rentre pas là où il faut Non non c'est bon Vas-y De toute façon Franchement c'est balisé C'est super bien balisé Shame 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 Du coup j'avance J'avance Je fais pas trop le fier En fait Là il y a plein de crânes Qui me fourchèvent Je sais que si je fais le malin Je me fais défoncer Mais j'avance Ok du coup Plus par là Il te referme un peu le passage Pour que t'ailles sur la droite Et du coup Il continue et tout Et c'est vraiment Une longue ascension Jusqu'à l'empereur Peut-être que l'empereur Va aller manger Oui peut-être Puis il faut venir Imaginez que t'es en train de nager Avec ta queue de sirois Ouais ça Je vais nager Avec ma queue de sirois Et puis bon Du coup t'avances Tout ça Il y en a Il te jette un petit caillou Mais tu sais Il avance tout doucement Dans l'eau Du coup ça C'est un peu nul L'empereur vous attend Je suis sûre Qu'il va les dévorer Et t'arrives Tu t'attends à voir Un énorme dragon Et en fait C'est un dragon Tout petit Tout mignon Qui est là Et là Approchez Peuple terrestre Petit dragon Tout mignon L'empereur Des océans Du coup en plus Quand tu nages Tu vois il est limite Auteur de torse Tu vois T'es plus grand que lui Tu vois que les crabes Impériaux Ils se mettent Un peu plus bas Et par contre Ils protègent l'empereur Ils évitent Que tu sois trop près Et genre Ils vont se Se replacer un petit peu Ouais oui Hop Ah bon J'arrive pas à sectionner Je sais pas Ils sont sur couche Couche pion C'est ça Non Couche carte Ah ok On a foutu le bordel Ok c'est bon Je les déplace J'ai senti des perturbations Sur mon île Les ombres sont approchées Elles venaient pas avant Vous en êtes la cause Oh ils en sont la cause Genre tout le monde exagère Enfin il y a vraiment Une effervescence Dès qu'il dit un truc Genre Silence Vous allez devoir Réparer vos méfaits Je sens beaucoup D'animosité Venant de celui Avec les cheveux étranges Non Nous allons Vous aider A surpasser ça Pour combattre l'ombre Ce sera Votre pénitence Vous allez vous entraîner Avec les meilleurs soldats Et défendre mon royaume Jusqu'à ce que vous trouviez Votre paix intérieure C'est ainsi Le moyen de combattre Les ombres Bouh Les bipèdes Bouh Amenez-les à leurs cellules Et demain matin Amenez-leur Le meilleur guerrier Et qu'ils s'entraînent Donc il y a des petites crevettes Qui vous Qui viennent vous attraper Canima Ils te regardent en mode Qu'est-ce qui se passe Et vous emmène dans un petit couloir Donc du coup Shadow Si tu peux amener au petit couloir Et pas direct S'il te plaît Voilà parfait Donc vous êtes là Et Est-ce que tu peux me mettre Un petit token de crevettes aussi La petite crevette Qui est présente Elle vous explique Que les Les deux Feux Représentent Votre animosité L'un envers l'autre Celui-ci Est le vôtre A mon cas Bon j'imagine Bon j'imagine qu'avec le trajet Oui Vous avez Vous avez donné vos noms C'est vrai que j'ai pas fait de présentation Devant l'empereur Mais Ils ont Quant à vous Jeune fille aux cheveux étranges C'est celui-ci Va falloir l'éteindre Si vous voulez repartir d'ici Va falloir éteindre Vos feux d'animosité Demain matin Nous viendrons vous chercher Et vous combattrez Avec le meilleur guerrier Soyez prêts Le petit déjeuner Est à 7h Puis il s'en va 7h 7h Là t'as mon feu qui grosse Du coup Il vous pousse Un autre garde Vous pousse dans la pièce Vous avez de quoi Comment Vous occuper Un petit peu Vous lavez tout ça Et puis vous avez Cette petite chambre C'est vraiment minuscule Et Kanyo elle fait Non mais c'est pas possible Je croyais Attendre Le fond du gouffre Avec l'île Être avec toi sur l'île Mais là ça va pas être possible En plus c'est quoi Cette queue ridicule Ça l'énerve Elle fait des petits cercles Et tout Je ne sais pas Je ne comprends pas Ce peuple On attend demain matin Et on essaie de s'enfuir J'entends tout Derrière la porte Bonne chance Pour vous enfuir Ouais je pense Un peu la merde Comme l'on Allo ? Oh ouais du coup Elle est là Elle te regarde Elle fait bon Qu'est-ce que tu proposes Alors ? Et parlons à voix basse Je ne sais pas Au pire On fait comme ils ont dit On fait quoi ? J'entends pas Non On fait comme ils ont dit Non Bon on verra bien Demain matin Je te propose de dormir Il y a de la place par terre Bonne nuit Ouais bonne nuit Je vais me mettre Bon de toute façon Avec ta queue Tu flottais un peu C'est super chelou C'est trop étrange quoi Je vais me mettre Je vais me mettre Un petit peu n'importe où Et puis je vais dormir En fait Donc Et du coup Vous allez Le lendemain matin Combattre Ils vont un petit peu Essayer de savoir Ils vont pas essayer De démêler la source De votre Comment dire De votre part d'ombre En fait Qui fait que l'ombre Vous atteint plus facilement Et est venue jusqu'à Jusqu'à l'île Ils vont essayer De canaliser votre Votre rage Votre tureur Pour toi Mouka Et tu vas rencontrer Un guerrier Crabe de qualité Qui va t'entraîner À la dure Et qui va t'apprendre Que même si on est dans l'eau Il y a des éléments Qui sont importants À maîtriser Lui il a l'habitude De combattre D'en faire appel À la foudre Et du coup Tu vas découvrir Ton mentor Qui va t'apprendre Ton école De niveau 3 Mouka Poupoupon Tu vas apprendre Ton niveau 3 Par un crabe Des crabes Des crabes Qui m'apprennent Moi Je vais l'en chercher Mais les tokens Ils sont sur la couche Map Ou je suis perdu Ah non c'est cool Ils sont là Je vais en mettre un Comme ça Je l'ai ramené Petit à petit T'as flamme Je pense Enfin du moins Si je me trompe Mouka Mais t'as pas vraiment D'animosité Elle va s'éteindre Petit à petit Le problème Ça va être celle de Caïma Qui au fur et à mesure Des jours De votre entraînement Va rester allumée Et t'as l'impression D'avoir un peu laissé Une conversation En suspens Qui aurait pu Peut-être Permettre De te permettre D'éteindre ce flambeau Je vais remettre Un petit feu Pour que vous puissiez voir Un petit peu Les petits flambeaux D'animosité Donc est-ce que J'éteindre le tien Ou pas De flambeau D'animosité Ouais Non Ouais Ok Bon j'arrive pas A le sélectionner Mais on peut Résir Qu'il y a trop de couches Mais ouais Ok Le tien Le tien S'éteint petit à petit Il reste quand même Toujours une petite flamme Mais c'est normal Parce que voilà Mais le tien s'éteint Et voilà Ça fait plusieurs Ouais C'est clair Qu'au moment Elle te parle mal Le truc se ravit Elle est aussi devenue Ah ok C'est bon Le lag C'est fini Ok Elle de son côté Elle a réussi A devenir aussi Guerrière niveau 3 Mais tu sens Que c'est par réalité Avec toi en fait Il y a un problème Il y a quelque chose Et elle dort un peu mal Elle sent que c'est elle Qui bloque le truc Et d'elle même Elle arrive pas A débloquer le truc Donc vous avez un petit moment Où vous êtes un peu Un peu seul Dans cette pièce Qui ressemble trop A une chambre Du coup je vais Je sais pas Je vais aller Je vais aller Je vais aller Je vais aller Donc elle va Je crois qu'on va pas Y arriver Comme ça J'ai commencé à faire une liste De pourquoi Tu me sortais par les yeux Elle sort un truc Dans le coffre C'est un truc Genre un gros parchemin Elle commence à la lire Et elle te rappelle Un peu toutes les erreurs Que t'as fait Quand t'étais petite Genre t'avais 3 3-4 ans Elle elle s'en souvient Parce que c'est une elf Et elle a noté Tous les trucs Tu vois Que t'as fait Genre limite Elle t'accuse D'avoir volé sa poupée Mais des trucs Tu sais même pas D'où ça vient Et à un moment donné Y'a quelque chose Qui sort un petit peu Du lot Et qui est vraiment Comment dire Beaucoup plus sincère Et moins critique Je sais pas comment dire Tu sens que c'est quelque chose Qui la touche beaucoup plus Elle commence à te parler De ton attitude au combat Elle va reprendre des missions Où t'avais foncé Tu maîtrisais pas forcément Encore ta force Tout ça Et que le groupe Était un petit peu Alors en danger Sur l'île de la tortue On sait ce que ça veut dire Y'avait plus de crabes Que prévu Mais Voilà Quelqu'un s'est fait Pincer le pied Par un crabe Ça aurait pu être évité Et elle te le reproche Elle dit Voilà T'es toujours en train de foncer Si t'avais fait gaffe T'aurais pas laissé Ta petite soeur Comme ça Se faire mordre par le crabe Tu penses qu'à toi Tu penses jamais à ta famille T'as abandonné Ta petite soeur Ce jour là Et vraiment Tu sens que quand ça sort C'est disproportionné Par rapport à l'événement Que t'as vécu toi Ta petite soeur Elle s'est fait penser pour la crabe Elle a pleuré Ton père lui a fait un bisou Et c'était fini Tu vois Du coup je vais la regarder Du coup Elle se dit Ah c'est pour rien T'abuses Puis elle jette le truc de lampe En ta direction Nimite vous entendez les flammes Au loin Crépiter encore plus Du coup je vais J'ai un peu baisser la tête Tu penses qu'à toi Tu fondes C'est je te dis T'abandonnes les autres Qu'est-ce qu'elle aurait fait Ta petite soeur Si t'étais mort Si à chaque fois Que tu fonces Tu mets ta vie en péril Comme ça Je sais pas Bah c'est bien ça le problème Tu penses qu'à toi Et tu te dis pas Qu'est-ce qu'il se passe Pour les survivants Au lieu de foncer Comme un idiot Tu devrais réfléchir Plutôt T'es pas tout seul T'as ta famille T'as ta cousine Et ta soeur Et tu serais prêt A les abandonner Juste pour foncer dans le combat Sans réfléchir Mais c'est pour eux Que je fonce Mais c'est n'importe quoi Tu devrais réfléchir Avant de foncer Dans le chat Il s'est l'overreact Oui 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 Du coup tu sais Vas-y Je vais prendre l'avant Dans la tête Je ne sais pas trouver Les plans Je n'ai jamais De meilleur plan que ça Tu crois que Tu crois que c'est facile aussi Si je monte C'est parce que Je ne sais rien faire d'autre C'est tout Donc si on te donne L'ordre de foncer Tu vas foncer Même si c'est un piège Même si c'est Juste parce que Tu dois foncer Pour combattre C'est ça Peu importe Ce que tu laisses derrière toi T'es qu'un égoïste Amokara On sortira jamais d'ici Tant que tu ne changes pas Tant que tu ne penses pas A ta famille Tant que tu continues A foncer C'est pas moi Qui ai un problème C'est toi Ah merde Tu te rends pas compte Ta petite soeur Et ta cousine Elles ont de la chance De t'avoir Moi j'ai perdu la mienne Elle s'avance vers lui Je sais pas si j'ai pas entendu Ce que t'as dit à bout Ah non mais je fais claguer là Tu ne peux pas sortir Parce que forcément La porte s'ouvre qu'à 7h du matin Pour le petit déjeuner Je crois qu'il avait dit Qu'il levait un sourcil Ah d'accord Je le vois un sourcil Il lui disait Comment ça T'as perdu Ah tu coupes un peu En fait Du coup moi j'ai pas tout entendu C'est encore Discord Kickplante ou Discord l'aiguille un peu Comment ça se fait Que t'as perdu ta petite soeur C'est ma grande soeur Que j'ai perdu En tout cas Parce que justement Elle a foncé Dans une mission Qui était bien trop dangereuse C'est pour ça que je vais aller Au Lyon d'Or Je vais aller au bureau Des renseignements Et enquêter sur sa disparition Je veux savoir pourquoi Elle est morte Soit disant Qu'elle était en mission Machin Je veux savoir exactement Ce qui s'est passé Elle est officiellement en mission Mais je sais très bien Qu'elle ne reviendra jamais C'est ce qu'ils disent Pour pas payer à la famille Ce qu'ils doivent En cas de décès Disparue en mission Et si elle était encore en vie Je pense qu'elle aurait reçu Mes messages depuis le temps Je vais m'avancer Je vais m'avancer Je vais me poser Je vais m'avancer sur le Alors je sais pas si t'as parlé C'est super robot Je suis en train de regarder Sur Discord Ouais je suis en vert pourtant Ouais non vas-y Non c'est ma connexion Qui est en palais Ah c'est mince C'est chez toi Ok bah vas-y retente Ecoute Je les écoute Si c'est ça qui tiffonne Je vais arrêter de foncer dans le tas Comme un con J'attendrai d'avoir un plan J'écouterai les autres Tu partiras pas tout seul ? Non je partirai plus tout seul Tu vois qu'il est rassuré Derrière sa mèche Son regard est rassuré Et elle te tend la main Du coup je lui serre la main Je lui dis par contre Par contre Père pas espoir Père pas espoir Je pense que ta soeur Elle devrait être encore en vie Cague Non je sais qu'elle est morte J'ai demandé au dieu Qu'il aime Il a pris son âme déjà Il y a bien longtemps Et à ce moment là Il y a une petite crevette Qui fait Je ne comprends pas Les deux feux viennent de s'étendre Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Ce n'était pas prévu On devait encore un peu les torturer J'avais préparé un petit déjeuner mauvais Pour demain C'était donc ça Je me disais bien que c'était immonde Du coup vous êtes Vous êtes libérés de prison Vous allez vous repasser Devant l'empereur Je suis à douce Si t'as le temps de déplacer les tokens Sinon Vous êtes donc libérés de prison L'empereur Vous félicite d'avoir Je vous félicite Vous avez réussi tous les deux A devenir un meilleur guerrier Meilleur guerrière je veux dire Et un meilleur barbare Et ça C'est grâce à votre volonté Mais le plus Vous avez réussi à faire un pas L'un vers l'autre Et c'est grâce à cette volonté Et cette miti Que vous pouvez repousser les ombres Car les ombres se nourrissent De vos craintes Et de vos peurs De votre haine aussi Elles s'en nourrit Ne l'oubliez pas Quand vous marcherez à nouveau Sur le monde terrestre Non Je n'oublierai pas Moi non plus Merci pour votre leçon Empereur des océans Bien J'ai reçu Un oiseau messager De Thiamgham Il vous demande Il cherche à savoir Où vous êtes Je lui informais Que je vous avais réceptionné Et que je vous raccompagnais Au lion d'or Grabe Oui empereur Raccompagnez les bipèdes Il est temps qu'il retrouve la surface Et ramenez moi le bracelet J'aurai peut-être D'autres invités prochainement C'est ok Bon bah du coup Vous êtes Vous êtes ramené Jusqu'à la surface Et à la surface Il y a une baleine Qui va vous amener Jusqu'au lion d'or En fait Donc vous allez naviguer Grâce Grâce à l'empereur Des océans Il va vous ramener Jusqu'à Jusqu'à la La capitale En fait Du lion d'or La grande vie Il est arrivé là Avocat va faire la promesse De quoi ? Avocat va faire la promesse De partager De porter De partager C'est tout coupé Est-ce que t'es dans l'eau Puis tu fais Je te fais la promesse De Du coup j'ai pas entendu Qui va faire la promesse De la noix de coco Avec les crabes La promesse De la noix de coco Ah partager Mes cocos Avec les crabes Ok merci Ouais ça coupe beaucoup Je te laisse peut-être Déco et reco De discord En attendant Ok parce que vraiment C'était hyper robotique Pendant ce temps là Pendant ce temps là Dans le bateau Volant Rwakmat Il est tombé Tu es tombé Dans la même direction Que Makizu Ah Oui Et Tu sais que Alors Je sais pas ce qu'on voit Et ce qu'on voit pas Attendez Je vais vérifier avant Parce que du coup Il y a eu un loupé Sur la Voilà Si c'est bon Ok On est bon Forêt Ok Donc je te ping Donc tu es arrivé Un petit peu Protégé Un petit peu Par le sort Des petites ailes volantes Un petit peu Que vous aviez Pour atténuer La chute Et la main du mage De Makizu Et donc Vous arrivez Dans cette Dans cette forêt Tu sais qu'elle est tombée Pas très loin Mais là A ce moment là Où tu tombes Tu la vois pas Ok Tu sais pas du tout C'est une forêt Que tu connais pas Les arbres Ils sont immenses Il y avait un arbre Immense Qui dépassait Tous les autres arbres Peut-être que tu peux Faire un petit jet D'histoire Parce qu'il n'y a pas Géographie en fait Ce serait quoi Ce serait un peu histoire Non Je crois L'histoire Ou nature Non C'est des informes Genre d'autres trucs Nature C'est plus ces animaux Du coup là Ce serait plus Comment dire Le monde En fait Tel qu'il est Tu vois Donc je verrais plus De l'histoire Que les animaux Alors Oh Bah ça va Quand tu tombes Et que tu t'approches À grands pas De tous ces arbres Qui vont Heureusement Amortir ta chute Tu penses Que tu es sur l'île Du grand cerf Du cerf de bois L'île Où il y a La plus grande forêt Où c'est le plus boisé De tout De tout l'univers Enfin du monde Et il n'y a pas Vraiment D'empereur Ou tout ça C'est vraiment Quelque chose De très sauvage Mais tu sais Qu'il y a Beaucoup beaucoup D'animaux Des animaux Que tu avais vu Dans le livre De papaya Des choses énormes Comme des gros ours Et des choses Que ça Je vais Je vais d'abord Le lever les yeux Parce qu'avec un peu de chance Elle est dans un arbre En fait Donc tu arrives Et tu cherches Un petit peu en hauteur Tu regardes autour de toi Et je te laisse faire Ton petit jet de perception Ok vas-y Alors 22 Ok Tu vois des petites jambes S'agiter effectivement D'un buisson D'accord Je vais aller l'aider Donc tu trouves Ta pote Je l'avais cachée Là Alors elle est cachée En couche MJ C'est tout de suite Moins fun Quand il n'y a pas Shadow Pour sortir Les pions Ok Hop Et je l'amène Il faudrait que je prenne Le Hop elle est dans Le petit arbre En bas Donc tu vois Ces petits pieds Qui s'ajoutent Qui s'agissent Un peu Qui balaient Et tout Je vais l'attraper par les pieds Pour la sortir du buisson Et la retourner Elle est en hauteur Donc faut que tu sautes Un peu Faut imaginer Elle est plantée dans l'arbre Un arbre Ok je te laisse faire Un petit jet d'athlétisme Et là c'est le drama C'est dommage On a un bon son début de partie Là tout le monde Tout le monde lag un peu Sur Discord Je peux couper un peu Même moi je coupe Ah ouais c'est tout le monde En fait je t'entends toi Et les autres ça va D'accord Bon bah c'est peut-être moi aussi Qui vous entend un peu couper Alors dis moi combien t'as fait 13 Ok 13 Tu arrives à grimper Elle est un petit peu loin Faut que tu prennes un petit peu Un risque pour la Pour la récupérer Ou alors tu peux lui tendre une corde Ou un truc Toi de voir un peu Si tu veux Assurer le truc Voilà bah je vais essayer De tomber une corde Comment dire De m'assurer qu'elle tombe Sans trop se faire mal Et si moi je tombe En fait c'est pas trop Et c'est donc là A ce moment là Que tu vas jeter ton dévin d'équipement A savoir Si vraiment tu as ta corde ou pas Il faut que t'aies un petit peu la foi Roi que moi Sur ton dévin de chance 14 Tu as Tu as de l'équipe Donc tu as cette corde Et tu peux la descendre Et Qu'est-ce qu'on fait là On est où C'est la forêt du grand cerf La forêt du grand cerf Mais on est vachement loin On est pas du tout là On devait être Est-ce que Avec mon jet de 15 Je sais si c'est plus ou moins L'endroit où on devait être Non c'est vachement loin C'est super loin la forêt du cerf Elle est vraiment en bordure C'est vraiment les îles Les plus au bord du monde En tout cas de ce côté là Comment on va faire Tu crois que les autres ont survécu Bien sûr qu'ils ont survécu Je lâche la tête Je vais Je vais lui Comment dire Je vais lui faire des gestes Pour lui montrer mes yeux Et puis Le haut de l'arbre Pour lui expliquer Que je vais monter En haut de l'arbre Pour voir Si je vois quelque chose Au dessus des arbres En fait Je vais essayer d'escalader l'arbre Et même pas me tuer Ok Vas-y vas-y Refais un petit jet Après Je crois que tu T'as pas Ouais Donc là tu vois Et là ce que tu vois C'est de la forêt Partout Vraiment C'est immense Par contre tu vois Un arbre Plus haut que les autres Et qui te donne Un petit peu Une direction Et tu sais Grâce à ton 15 d'histoire Que c'est l'arbre-mer Le centre de cette île En fait Mais Après t'as pas La connaissance De la géographie Tu sais qu'il y a un port Qu'il y a forcément Quelque chose D'attache Pour partir Tout ça Et du coup Là c'est un peu compliqué Parce que tu sais pas Si c'est bien d'aller au centre Est-ce qu'au contraire Vaut mieux aller sur le côté Et chercher Un port Un port Quelque chose comme ça C'est compliqué Qu'est-ce que tu veux faire du coup ? Je suis perdu J'ai quand même envie d'aller D'aller voir l'arbre Le plus haut Parce que je me dis Peut-être que de là On grimpe en haut-dessus Je verrais peut-être Une direction Parce que si c'est pour marcher Pendant 30 ans Dans une direction Et puis faire Ah C'est des falaises Tant pis Tu vois Je pense qu'il vaut mieux Aller dans cette direction-là Et Donc tu prends la direction Du grand arbre J'ai bien compris Ou Ok Voilà Le grand arbre D'accord Donc vous marchez Il va se passer un petit peu Plusieurs heures Dans lesquelles tu peux Tout à fait recolter Quand tu as un petit son vagin Et Tu vas tomber La providence T'as un fait que Tu vas tomber sur Des personnes qui sont là Habillées de feuilles Et de fleurs Avec un petit peu Des pines Tout ça En mode cool Et J'invoque une surprise Maxime est avec nous Depuis le début Alors Mince Coucou Shadou J'ai pas passé la partie à Maxime J'ai oublié de lui passer Le lien Pour qu'il se connecte Avec son perso Est-ce que tu peux lui passer Merci beaucoup Shadou Il est au taquet Shadou Si il joue pas Il fait que du Que de la C'est clair Et il a même pas son niveau 3 En plus Du coup Maxime Tu vas avoir le lien Et dès que t'es là Je verrai Je t'assignerai Ta fiche Pour l'instant T'as vu dans le live De toute façon Qu'il s'agit De la forêt Où tu vis Toi et tes amis De la forêt Ok Alors je vais faire Merci beaucoup C'est vrai que j'ai pas pensé A être le passé plus tôt Pour que t'aies juste à cliquer En même temps Ce soir Y'a plein de trucs Qui n'ont pas marché Comme prévu Mais c'est pas grave Faudra fermer les yeux A un moment donné Pour vivre vraiment Le truc Comme on l'avait prévu Et Je vais faire venir Ton token Que tu pourras bouger Quand t'as rejoint La partie Donc vous voyez Deux personnes Ah tu t'appelles druide C'est un problème Attends C'est pas ton nom Tu as un vrai nom Je vais aller te donner Ton vrai nom Quoi ? C'est pas druide C'est décevant Je m'en souviens Alors Ton vrai nom C'est Jinro Alors on sait pas C'est pas C'est pas C'est pas Fait chier L'homme loup Mais je sais pas Pourquoi Ah oui Bah en fait Je vais le refaire glisser Ta fiche T'es arrivé Maxime Ok Ah je fais l'âge Ok Shadow Est-ce que t'es sur le taquet Pour assigner la fiche Du druide Et puis Du coup Je sais pas pourquoi Tu t'appelles druide On va te changer ça Vite fait Donc t'appelles Jinro Je pense que Shadow Il est où il va s'en occuper Tu peux me l'écrire Ok Je te l'écris où ? Sur l'affiche ? Non A la place de druide ? Ouais si tu veux Ok J'essaye Sans ramer Jinro Hop C'est écrit dans l'affiche Comme ça Donc Donc vous voyez clairement Des personnes Qui se baladent Aisément dans cette forêt C'est à dire qu'ils ont Ils ont pas du tout peur Ils sont tranquilles Ils ont des petits paniers En osier Et Ils semblent être Ce qu'on appelle L'accueil de ton champignon Ils sont un peu surpris de vous voir Et du coup Kita elle te dit à toi Je te disais bien Que j'avais vu des trucs Tomber du ciel Je suis pas folle Enfin pas tout le temps Qu'est-ce que c'est Cette chose là Cette tête est disproportionnée Par rapport à son corps Comment c'est tiens ? Ah bah croix serré Qu'est-ce que tu fais là Je crois que c'est au village Puis elle se met Elle se met face à toi À moi ? Ouais Je regarde sans comprendre en fait C'est moi qui suis disproportionné Elle s'est regardée elle Avec ses petites couettes Je fais non de la tête Je fais non de la tête C'est vraiment Maxime du coup c'est bon T'as accès à ta fiche Ok Donc t'es là Je sais pas si tu voyais Ok parfait Et Voilà Donc je sais pas Du coup Vous êtes là Un peu en mode Tu rentres pas au village Croix serré Je vais regarder Je vais regarder la deuxième personne Est-ce qu'il a l'air De me reconnaître Est-ce que Il a l'air de faire nourrir C'était toi Tu vois Du coup Maxime Oui tu le regardes pas bizarrement C'est un mec de votre village Ah non je le regarde pas bizarrement Il vient d'interrompre Ma séance de champignons Mais ça va Je vais leur dire Mais Je suis tombé Je fais le geste C'est que Mais t'as mal Tu veux que je te soigne Bah non Ça va Aïe Croix magie Peur Je me suis pas assurée Écoutez On allait vers l'arbre Vers l'arbre L'arbre mer Mais pourquoi 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 Bah c'est sacré Pourquoi vous allez là-bas Vous êtes pas invité par les dieux Vous pouvez pas vous balader comme vous voulez ici en fait Mais on se balade pas On essaie de partir Genre on est tombé On essaie de trouver un moyen de repartir Bah tu veux rentrer chez toi Bah on peut t'aider à rentrer chez toi Je regarde ma tizou Et puis je lâche la tête Oui Ok bah c'est par ici Venez Et t'es tombé fort Tu te souviens plus de grand chose Ah ouais c'est horrible Ouais ça va Ouais c'est Quand je veux pas maratiner les gens Je me retrouve à maratiner les gens Du coup Un sacré coup Pour avoir oublié L'accueillette au champi Le village L'arbre sacré Bah ouais Compliqué Mais pourquoi Nature Nos amis L'équilibre Attends T'as pas volé mes champignons encore une fois Non Je t'avais dit de pas y toucher On testait un truc Je regarde discrètement Si j'ai des champignons dans mon sac T'as fait combien ? 14 Malheureusement non Son 14 ne te suffira pas Je vous mets un petit peu en bas Vous continuez à poursuivre Vers le petit pont Je vais te pinguer T'inquiète Vous êtes un petit peu plus bas Bon bah moi j'ai un peu eu soif Je suis allé napper l'eau Ah vous avez entendu il y a quelque chose là bas Je pense que quelqu'un s'est fait attaquer Vous entendez Ah il y en a encore un Je pense que c'en est un Encore ? Ouais Je prends mon arc par réflexe C'est peut être pour ça que l'eau elle a un goût dégueu non ? Ça doit être en amont Ça devient de plus en plus fréquent C'est connerie Il va falloir faire quelque chose rapidement Ouais On va devoir parler au dieu Je l'entends encore Ça vient de par là non ? Tu peux faire un géant si tu veux Rokma Ouais je vais en faire un aussi Oui on va aussi Ah il s'est passé un truc Ouais 15 Ok Je vais le mettre là Hop coincé dans les Hop J'ai une en haut tu ne sais pas Mais tu as trouvé un champignon C'est un peu plus important Ah super celui-là On allait passer devant On allait le louper quoi Toi Rokma par contre tu vois Il est bien grand là Toi Rokma tu vois clairement Qu'il y a une espèce d'ombre Un peu comme une ombre Mais un peu plus grise Qui semble avancer Puis s'arrêter Comme ça Un mouvement un peu Cyclique Au niveau un peu Du contrebas de l'eau quoi Et ça semble être quelqu'un Qui malheureusement Une calvitie Ah merde le pauvre Et les deux autres Ont pas l'air de l'avoir remarqué Ils sont pas Ils sont en train de ramasser Un petit champignon Ils ont l'air super contents Ah c'est cool Une petite soupe ce soir Ah c'est clair Moi je pense C'est faire une petite omelette Non mais je vais Je vais m'approcher de ce truc Ça va être sympa ça Je vais m'approcher Bon bah Qu'est-ce que c'est que ça ? Rokma me quitte pas Tu vois une espèce de cadavre animé Et qui semble vouloir poursuivre son chemin Mais son pied est coincé Sûrement il a glissé sur un caillou Nous savons que les cailloux mouillés sont glissants Bah écoute je vais Je vais me retourner vers les autres Et faire un Je peux tirer sur ça ? Ah oui oui vas-y Ça en est bien Mais d'habitude tu fais pas T'as pas d'arc d'habitude Qu'est-ce que tu fais ? C'est chelou Je demande pas Voilà Alors attends je ne sais plus Ah mais attends je crois qu'il y a Ah je n'ai pas accès Attendez faut que j'aille voir sur l'affiche Euh oui 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 Donc tu touches Tu fais mouche La flèche réplandée dans ce corps Qui tente toujours de De continuer sa route Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu attaques pas avec ton arme ? Ah Jin vas-y parce que là On va pas s'en sortir Eh je sais pas Il s'est découvert une passion pour l'arc On dirait Je crois vraiment qu'il est perché Bah ouais je sais pas Eh tu s'es trompé de champignon Croce série Ouais ouais T'as vraiment Ça coupait un peu Tu voulais dire quoi Maxime ? J'ai vraiment dit Il a dû te toucher chez moi Méchant pis Ah oui bah oui c'est clair Qu'est-ce qu'on fait ? On s'enfuit Bah qui se voulait Bah tu peux attaquer du coup Maxime Ça t'affiche Ça t'affiche ? T'as envie de ça ? Ouais ouais Alors Jinro Je vais afficher ta fiche Pour qu'on voit un petit peu Ta fiche de druide Parce qu'apparemment tu es un druide Ah bon ? Je m'appelle druide Donc tu peux cliquer sur ton arme scimitar Ou autre chose Comme tu souhaites faire Tu peux Ah bah c'est moi j'avais pas vu Ah attends c'est quoi ce dégâts ? C'est bizarre J'ai qu'un déci C'est normal Bah j'ai un bug non ? Ton plus 2 il est pas marché Ah non c'est un plus 2 l'attaque Ah oui mais t'as 0 De modificateur de force aussi non ? C'est ça qu'ils te mettent dedans ouais Ah c'est ouais C'est ça qu'ils te mettent dedans en fait Bon c'est pas grave C'est pas avec l'index aussi Le ciptaire je pensais Je crois pas qu'il y ait Finesse Regardez si la Finesse Moi je l'ai fait glisser du précepte Donc je pense que c'est bien rempli Bah écoute Tu le touches en tout cas Je vais lui enlever ses dégâts Hop On y va doucement Il peut pas bouger C'est avec Finesse C'est avec Finesse C'est avec Finesse Ok Ça changera rien Ça changera rien Ok bon bah Ouais c'est pas grave Ouais dès que j'ai rien aussi avec Les autres on a fait telle Du coup t'es là Il essaie un petit peu d'attaquer T'attaquer mais vraiment il est tellement coincé Enchevêtré dans l'eau Qu'il est complètement en désavantage pour t'attaquer Et tu sais que la nature fait qu'ils ont du mal Ils sont toujours en désavantage pour vous attaquer Bon on sait jamais On sait jamais On sait jamais On a un coup de chance C'est un malentendu Il fait 5 et il arrive pas Je vais Ouais d'accord Ah je vais retirer Si je vois qu'il a Allez Jinro Allez croix serré C'est chier quoi Du coup vous continuez à taper ce truc Il continue un petit peu à bouger Là il a deux flèches Et ça meurt jamais Il y a Kizo il s'énerve Ouais Jin si tu veux redonner un coup vas-y Tu peux tâter ta née Vraiment il est là en mode Il essaie d'avancer et coincé dans la rivière Ok oh bah voilà Et je crois qu'il a son Ouais il a sa fortitude Donc ça fait 5 plus 5 c'est ça ? 10 ? Ouais Ok Donc tu le sais Comment Jinro que des fois c'est un peu chiant Parce qu'il reste super longtemps Même si tu leur fais beaucoup de dégâts Il reste toujours un peu quoi Ah merci je vois que tu l'as mis à jour Ouais Et du coup il est là Bon vous allez vous acharner On va pas On va pas On va pas lancer toutes les flèches de Roachma Mais ça va prendre un certain temps Parce que vous êtes pas en feu là Ça va prendre un certain temps avant de De l'achever quoi Et du coup quitte à elle Elle te regarde un peu Bah genre Je suis vraiment déçue Vraiment D'habitude t'es super fort Je sais pas ce qui t'arrive Je sais pas où t'es tombée Mais franchement c'est pas Bon bah venez hein On va au village Peut-être on va le faire soigner Non mais j'ai une route T'en penses quoi ? Ouais je sais pas C'est un peu ramolli en plus C'est quoi cet arc ? C'est nouveau ? Bah ouais tu l'as eu ton arc Pour se donner un style ? Tu l'as volé ? Ouais Non c'est... C'est mon arc hein Tant que t'as pas... Si t'as volé autre chose qu'un gnome Ça va pas le faire Par contre si c'est les gnomes des bois Encore une fois au bon sens Ouais c'est clair Comment ça les gnomes des bois Vous vous en foutez ? Eh attendez vous marchez trop vite ! Je vais attendre ma kizou hein Ok Enfin après je suis pas sûr Qu'ils reviennent nous embêter les gnomes Avec ce que t'as fait la dernière fois Ah ouais Mais qu'est-ce que vous avez fait Okudo ? Mais Rockman devrait partir dans l'autre sens Et tu as trouvé où la fille là D'ailleurs qui te suit ? Ouais c'est... C'est moche hein Mais on est tombé ! Enfin t'es tombé euh... Elle est pas apparue nulle part avec un arc T'as fait quoi encore ? T'es maudit en fait C'est vrai que t'as pas vraiment de bol hein En plus je sais pas... T'es bizarre euh... Tu sens la noix de coco euh... Je voulais pas te le dire mais là euh... Franchement euh... Ouais ça commence à empester un peu Rires 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 Du coup je vous fais encore un petit trajet euh... Parce que c'est trop marrant euh... Ok donc vous avez encore une petite map euh... qui est apparue là Euh... je vous déplace tous ! Hop je vous déplace en même temps ! Hum hum... Alors hop je passe sur le bon calque ! Voilà je vous déplace tous ! Hop ! Sur le petit chemin ! C'est ça hein ! Donc euh... Bon euh... Tu crois que ça va lui revenir là ? Il a l'air d'avoir perdu la mémoire avec sa chute euh... Pourtant il a pas l'air blessé ! Il a pas l'air de s'être pris un caillou dans le front ou je sais pas ! C'est sacré ! S'il nous fait une blague euh... Soit vraiment il a... il a vraiment forcé sur les... Rires Rires Mais franchement s'il nous fait une blague moi je trouve qu'elle est vraiment bonne ! Rires Parce que je me demande la tête qu'il va faire quand il va arriver au village euh... Tu crois... tu crois qu'il va réussir à bluffer le village ou pas ? Oui enfin... enfin pari ! Est-ce que tu crois qu'il va réussir à faire croire à tout le village qui a perdu la mémoire ? Rires Rires Enfin rien parce que là entre l'arc et la cité sort de nulle part euh... Ah ouais j'avoue ! Et je parie mon panier de champix Rires C'est mieux du coup ! T'sais... on dirait presque une autre personne ! C'est vrai c'est vrai ! Et si ça se trouve il s'est fait relooker par la gnome ! Rires N'entend pas ! Rires Rires Moi j'ai comme l'impression qu'il parle de nous depuis tout à l'heure ! Rires Oui tu l'entends ! Rires Je sais pas si c'est une bonne chose d'aller au village ! Rires C'est des humains qui sont avec vous euh... Ah mais en fait y'a un seul elf dans le village et ils m'ont confondu avec lui parce que pour eux... Rires Comment ça on fait un raciste ? Oula ! On a perdu euh... Ah elle... Ah j'ai perdu ! C'est bon quitte elle ! Ok ! Bon dépêchez-vous ! Hop ! Du coup il fait jour hein ! Désolé ! Merci ! Je recrole parce que je suis perdu en fait ! Attends je te ping ! T'es là ! Ah merci ! Hello ! Vous revenez des champignons ! Ouais ouais on a trouvé euh... On a fait un zombie aussi euh... Benin qui s'était coincé encore dans la rivière toujours au même endroit ! Ils sont cons ! Toujours de plus en plus fréquents euh... Ils apparaissent ! Ouais c'est libre et pas bon ! Non c'est un problème euh... On va faire une réunion euh... Avec les autres druides ce soir euh... Pour en parler euh... D'ailleurs on a un autre problème aussi euh... Je sais pas si t'as vu Jinro mais ils viennent de plus en plus de l'île de... De Lyon d'Or pour couper du bois et... Et là ça pose vraiment un problème euh... Ils risquent d'offenser le dragon euh... Et là on aura des problèmes ! Va falloir qu'on s'occupe des voyageurs encore ! Ouais ! On va voir ce qu'on peut faire euh... Bah du coup je... Il a vraiment l'air de pas savoir où il habite ! C'est incroyable ! Regarde ! Il sait pas où il va ! Regarde ! Il tourne sur le même ! C'est trop marrant ! C'est trop marrant ! D'écoute ! On devrait peut-être préparer un truc pour le secouer un peu ! On va voir ! On va voir ouais ! On va l'amener... Viens on l'amène devant une maison qui est pas chez lui ! Ah ouais ! Viens on l'emmène chez le vieux là ! Encore s'est engueulé ! Tu t'amènes sur euh... Celui qui est juste en bas là ? Ouais ouais ! Le mec le plus chiant ! Ouais ouais il est chiant ! Le plus chiant ! C'est le le vieux chiant du mec ! Qu'on peut rien lui dire ! C'est ça ! Euh t'habites là ? Eh tu nous suis ! On va... on va te ramener chez toi ! Parce qu'apparemment t'as l'air complètement perdu ! Et du coup... Et qu'est-ce que vous faites là ? Du coup il vient ouais il fait euh... Il vient tout le monde s'en comprendre en fait ! Elle est petite ! Il se passe quoi ? Genre... Euh... Je ne sais pas ! Je suis tombée ! Et euh... Je regarde ma kizou pour voir si elle entend... Elle entend ce que je suis en train de dire ! Ouais elle est paniquée et tout ! Et je deviens fou ! Et là elle fait euh... Ouais euh... On est tombée ! Et du coup elle répète ce que j'ai dit mais elle est complètement folée ! Et euh... On parle tous en commun là ! On parle tous en langue ! Oui en commun ouais ! Mais vous comprenez pas quand même hein ! Ecoute ! Six fois je parle en elphique ou n'importe quoi ! Mais euh... Mais euh... Ah t'as maire qui te cherche ! Crois série ! Un truc à te demander ! Tu ferais mieux de te dépêcher du coup ! Ouais ! Tu ferais mieux hein ! Parce que euh... Ouh ouh ! Essaye de retrouver tes esprits quand même ! Parce que ça fait un fou mal dans le village ! C'était marrant au début ! Mais bon tu peux arrêter maintenant ! C'est chiant ! Ouais ! Tu nous... Tu nous causes des problèmes euh... Crois série ! Déjà avec t'as ramené un truc chelou avec toi ! Donc des bois là ! Je comprends même pas que ça a réussi à survivre ! Mais... Ils sont méchants avec moi ! Et on voyageait en bateau ! Un bateau ! Ouais ! Ok ! Un bateau ! Ouais ! T'es vraiment défoncé mon pauvre ! Ouais non mais travaille mieux ton histoire hein ! Si tu veux qu'il y ait quelqu'un qui te croit euh... Allez ! Quoi hein ! Mais nous on commence déjà à avoir du tout donc bon... C'est la personne la plus intelligente du village ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu veux lancer un concours de blagues de druides c'est ça ? Quoi ? Là t'es en train de faire un challenge ? C'est ridicule ! Ah c'est clair ! Mais c'était sans alcool ! Mais c'était sans alcool ! C'était vraiment... Attends t'es en train de faire un concours d'énigmes druidiques là ? Oh non on a pas le temps c'est chiant en plus ! C'est la nuit tombée qu'on organise ça hein ! C'est pas en pleine journée ! Est-ce qu'il y a une grande maison ? Il y en a plein ouais ! Tu vois des tentes ouais ! Les plus grandes elles sont un petit peu plus hauts ouais ! Ok euh... Ouais ! Oh putain il y en a plein partout là ! Il y a plein de maisons partout ! Tu commences à courir tu pars ! Tu vois ce que tu fais ! Ouais 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 ! Je pars dans une direct... Là j'en peux plus je crois... Je fais un non ! Ok ! Je regarde Kitta en enlevant les épaules ! J'attrape ma Kizou et je vais dans une direction parce que... Ok il te suit ! Je fais fléchir quelqu'un ! Vas-y vas-y hein ! Tu peux te déplacer ouais ! En tout cas Kitta te retiens pas ! Ah il a l'air de se souvenir où il habite non ? Ouais je sais pas ! Et je me balade dans le village en fait ! Je sais pas si ça continue par là... Bah du coup les filles quand tu passes vers les filles font... Ils font... Salut crois la série ça va ? Au fait t'as retrouvé la petite fleur que je t'avais demandé ! Quoi ? Ouais j'en ai besoin pour ma potion ! Tu m'avais dit que tu la ramènerais ? Tu m'as... T'as hoché de la tête quand je t'ai demandé ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est moi ! Attendez moi ! Ah pardon vas-y ! Bon bah il s'est barré ! Bon il va revenir de toute façon au bout d'un moment il aura faim ou ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais je sais pas ! Ouais je pense qu'il est parti chercher ma fleur ou non ? Du coup j'ai... Je sais pas on l'a trouvé en plein milieu de la forêt il était complètement perdu ! Du coup tu regardes l'arbre il est quand même vachement loin du village et tu vois que le seuil est en train de se coucher aussi quoi ! Ok euh... On va peut-être le laisser respirer un peu peut-être qu'il va revenir... Il va enlever son déguisement ! Du coup... Son déguisement ! J'ai un masque comme franco ! Il va peut-être arrêter sa blague au bout d'un moment euh... Ouais je sais pas ! Enfin n'empêche il a bien tenu longtemps cette fois-ci euh... Il tient bien le rôle hein ! Ouais mais franchement il m'oppressionne ! Est-ce que les droïdes partent sûrement ? Est-ce qu'il y a un saut ? Euh... Est-ce que les droïdes ont un sort pour savoir ? Euh... Moi je sais pas... Pour savoir quoi déjà c'est un petit peu coupé euh... Euh... Pour savoir si on ment... J'en sais rien ! Ok... Je sais pas euh... Je suis désolée je connais pas bien euh... A vrai dire on a pas de droïdes sur l'île de la tortue ! T'es sûre de vouloir retourner là-bas ? Non mais je sais pas quoi faire ! Euh... Bah ça y est il revient ! Il a dû trouver ta fleur ! J'essaye ! J'essaye ! J'essaye ! Euh... Est-ce que tu peux juste relancer vite fait Discord ? Parce que c'est trop haché ! Ouais ouais c'est trop haché ! Voilà ! Du coup Shadou désolé hein ! C'est un peu plus long pour euh... Ouais c'est beaucoup mieux ! Ok donc euh... Oui ! Je... Me suis pas d'ici ! Je suis tombé... Du ciel ! J'étais dans un bateau ! Je m'appelle Roach ! Que quelqu'un me lance un sort pour savoir si je dis la vérité ou si... Du coup les gens ils commencent à rigoler ! Et... Ah mais c'est énorme ! Bravo ! Franchement euh... Moi je pense que tu passes le sort hein ! Ouais je pense qu'en fait la personne elle est convaincue et elle lance pas le sort du coup ! Oh ! Est-ce que quelqu'un peut le faire ? Faites-le ! Mais qu'est-ce qui lui arrive à celui-là ce gamin ? Bah croise série à ta mère qui te cherche hein ! Ah je sais pas ! Il traîne ! Il est perdu ! Je leur montre le tatouage du lit de la... de la tortue ! Mais qu'est-ce que t'as fait ? Mais qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que c'est ? C'est connerie ! Mais c'est quoi ce tatouage ? Ça ressemble pas à une fleur ou un arbre ? Ah t'as raté ! T'as raté ton tatouage ! Eh c'est dégueulé ! Qu'est-ce que t'as fait ? Ah mais il faut pas te laisser tatouer par un gnome ! Eh mais tu t'es fait tatouer par un gnome ! Eh tu l'as laissé t'approcher ! Eh enlève ton sort un gnome ! Ouais ça se trouve c'est la gnome elle a lancé un sang ! Tu t'es fait gnomer mon amie ! Je vais pas te parler ! En plus ça marche ! Elle est peut-être perdue ! On va peut-être essayer de lui parler dans sa langue ! Ouais du coup il y a une elfe qui arrive ! Ok j'arrive ! Du coup elle arrive en elfique ! Croc acéré ! Est-ce que tu te souviens de moi ? Donc celle-là qui a les cheveux verts elle vient vers toi ! Non ! Non ! Est-ce que tu souffres ? Du coup je le regarde et je... Non ! Il a l'air d'avoir tout oublié ! Elle voulait ça en langue commune ! Ouais ! Je le regarde du coup et je lui dis en elfe que... Non mais c'est bon tu peux me le dire si c'est une blague mon amie ! Vas-y tu peux me le dire à moi quand même ! Mais c'est pas une blague ! Au bout d'un moment il a l'air sérieux quand même ! Bon il va falloir s'arrêter là ! Plus personne travaille là ! On prépare la nuit là ! On allume les torches ! On capture les lucioles comme d'habitude ! Vous arrêtez de vous disperser là ! C'est croix serré monsieur ! Il est perdu ! Il veut pas rejoindre sa maison ! Il se balade avec un gnome ! Ecoute si t'as des problèmes avec ta mère tu les règles tous ceux comme un grand ! Moi j'en ai eu avec ma maman ça s'est réglé à coup de crocs et de griffes ! Un gnome quand même avec lui monsieur ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Il se balade avec un arc ! Je suis pas une chose ! Ça c'est bizarre ça ! Bon viens sur moi je t'amène à ta mère là c'est bizarre là ! T'es en train de faire une crise d'adolescence là croix serré je vois ça ! Tu te fais des amis étranges tu traînes avec des gens pas bien ! Tu te laisses pousser le chemin tu te tatoues ! Tu sais tatouer un truc pas nature ! C'est ça ouais ouais ! Et du coup Jinro et Kita vous l'avez trouvé dans les bois c'est ça ? Ouais il disait qu'il est tombé ! Il était dans un arbre les deux pieds vers le haut ! Ouais on l'a vu tomber ! On a vu des petits trucs lumineux ! Et après on a vu des trucs dans... Il a dit qu'il tombait alors je sais pas trop de quoi mais j'ai pas compris ! Un bateau ! Je sais pas trop quoi ! Un bateau c'est sur l'eau ! Ouais ouais je sais pas ! Je pense qu'il a mangé un truc qu'il fallait pas... Du coup vous allez... Je crois Kitas les champs ! Est-ce qu'il y a l'équivalent de papaya dans le village ? Tu cherches ils ont tous l'air... Est-ce qu'ils ont un panoramix tu vois ? Un vieux druide avec une longue barbe qui a l'air de savoir plein de choses ! Tu regardes autour de soi et tu vois pas ça en fait ! Tu vois des gens qui vivent avec la nature un peu comme la famille d'Amuka ! Ils sont en mode ghetto ! D'ailleurs ils commencent à allumer un petit peu les feux pour la nuit ! Je suis d'accord mais... Amuka il vit pas dans le déni comme ça ! C'est toi qui vit dans le déni ! Il vit pas dans le dé ! Reprends tes esprits ! Est-ce que quelqu'un peut jouer la mélodie du souvenir si vous pouvez ? C'est lui qui sent la coco comme ça ! Ah ouais c'est bizarre ! Ouais ! Hé tu vas te faire repérer par tous les animaux sauvages ! Il y a toujours un qui va t'approcher à la onde ! Ouais puis c'est clair ! D'habitude t'as une odeur à un peu de sang tout ça ! On sent trop facilement dans la forêt ! C'est bien comme ça quand on piste ! Mais là la coco franchement... Bon allez ! Laissez-le là ! On va le laisser à sa mère là ! Elle va le disputer ! C'est bon quoi ! Qu'est-ce qu'on fait du gnome ? Je sais pas... Croix-Série tu as trouvé où ton gnome là ? C'est ton esclave ? Il te doit une dette ? Quelque chose ? Et non ! Je dois rien du tout ! Je quitterais pas Roikma ! Nous sommes tombés... Du même bateau ! Vous avez vu ton bateau ! On va y avoir... Il vous pousse les deux ! Bon on va les laisser gérer ! Terminé ! Ouais ! À la limite Jindro peut-être... Et Kita vous étiez présents peut-être voir... Pour voir... Allez voir... Je vais préparer le village pour la nuit là ! Parce que là c'est... On a pris du retard là ! Et en fait ce soir c'est... Omelette aux champignons hein ! Je me préviens ! Et on va casser des oeufs hein ! Parce qu'on fait pas des oeufs bêtes sans casser les oeufs ! Moi je la sors... Je vais la sortir au concours de Druitz ! Ça va être encore super ! On peut le faire passer en premier hein ! Dernière fois c'est ce qu'on avait fait hein ! On l'avait vite passé en premier comme ça on... On était tranquille ouais ! Et du coup euh... Tu vas rentrer dans une maison... Enfin pousser... Tu es rentré ! Tu vas être poussé dans une maison ! Pour être plus exact ! Et euh... Alors carte... Alors je fais apparaître... Alors attends je me suis un peu loupé... Alors couche MJ... Et c'est quoi c'est... L euh... L O je crois... Ah non L O je vais la faire passer en pion ! Mince j'ai raté ! Attends je l'arrive... Couche... Carte ! Voilà ! Donc... Hop ! Si vous pouvez mettre les tokens... Par là ! Et... Moi je vais faire apparaître un token en particulier ! Parce que quand tu rentres il y a quelqu'un qui est en train de préparer euh... Une petite euh... Une petite euh... Une petite mixture ! Ouais on a un trop... Voilà ! Il y a un trop... C'est pas grave ! Il y a jamais trop de... Apparemment il y a jamais trop de... De croissants ! Du coup tu... Avec euh... Tu peux rentrer aussi hein Jin avec euh... Ok ! Ouais ouais ! Avec Kita ! Euh... Le nom de l'île... Est-ce que c'était l'île dont euh... Mon père m'avait dit que je venais en fait ? Est-ce que c'était cette île là ? Euh... Parce que je me souviens quand elle dit que je venais d'une île euh... Euh... Alors... On m'avait donné le nom euh... Et tu peux... En tout cas là déjà tu tombes sur euh... Sur une femme qui te ressemble énormément ! D'accord ! Et elle... Elle bug en te voyant ! Et elle dit rien ! Et du coup Kita ! Elle trouve... C'est un peu malaisant du coup elle fait euh... Euh... Il a croix serré ! Il est bizarre aujourd'hui ! Il sent les noeuds de coco ! Et euh... Il dit qu'il est tombé ! Il était dans la forêt complètement perdu et... Il se bat avec un arc et il se baladait avec un gnome ! Alors qu'il se souvient de plus c'est quelque chose mais qu'il traîne avec un gnome euh... C'est bien compliqué là ! Du coup il s'approche euh... Approche ! On ménageait ! Un bateau volant ! On volant ! Pour la deuxième fois ! On a été attaqué par un dragon ! On t'a vachement chargé les champis là ! Ouais c'est ça ! Du coup cet elfe qui te ressemble beaucoup... Tu regardes... Il prend ton visage dans ses mains... Et il fait... Comment tu m'as retrouvé ? Et c'est un peu piquant ! Moi je te regarde quitte avec des grands jambes mais qu'est-ce que... Est-ce que... Vous pouvez m'expliquer ce qu'il se passe ? Bien écoute ça... Je crois savoir ce qu'il se passe ! Euh... Assiez-vous, assiez-vous ! Et elle vous sert un petit truc à boire parce qu'apparemment ça va être euh... Ça va être costaud ! Et euh... Quand elle crie euh... À table... Il y a effectivement euh... Une personne qui sort d'une petite pièce... Quoi ? Qui te ressemble trait pour trait ! Mais... Eh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Du coup tout le monde est surpris ! Et ça ! Et ça ! Ah ! Tu vois ! Eh... Il... Il te regarde... Ah mais ça c'est croissier en fait ! Et euh... Du coup il te... Il te renifle crois que moi ! Et puis là il semble dégoûté par l'odeur de noix de coco ! Je fais pareil en fait ! Un peu par réflexe, s'il me renifle, je me renifle en fait ! Ok ! Du coup vous... Alors lui il a pas du tout la même odeur ! Elle a plus odeur que décrivait euh... À quoi... À quoi ressemble euh... Croissier-Rey ! Et du coup il... Il regarde sa mère ! Et il lève les... Les bras tu vois ! Un peu en mode... Qu'est-ce que c'est que ça quoi ! Et il te pointe du doigt un peu agressivement ! Et il sait pas s'il va chercher son arme ou pas ! Tu vois ! Et euh... Du coup ta mère elle fait euh... Assieds-toi mon fils euh... Je vais vous... Je vous... Je vous dois la vérité ! Et euh... Du coup ça le gêne parce qu'il semble que tu sois à sa place en fait ! Et il te fait signe de... De te pousser ! Ouais je... Je me déplace pour lui laisser sa place alors ! Du coup euh... Bah Kisu se pousse aussi en glaissant sur le banc euh... Et il vient... Il vient s'asseoir euh... Il fait bon euh... Donc elle vous a servi un petit peu à boire et euh... Un petit peu de... De pain au miel ! Un truc assez bon ! Un truc... Une petite recette d'elf ! Il fait euh... Bon écoutez euh... Il y a bien longtemps euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec votre père nous avons prié les dieux pour avoir un enfant euh... Malheureusement comme nous sommes allés euh... Le chercher euh... Comme tous les... Comme tous les... Comme tous parents après avoir euh... Et avoir euh... Eu nos... Nos prières exaucées euh... Nous avons euh... Trouvé deux choux ! Alors que nous souhaitions qu'un enfant... Nous avons regardé les choux... Et... L'un braillait beaucoup et l'autre euh... Moins... Nous avons gardé euh... Croix serrés ! Car il euh... Il était moins communicatif ! Nous voulions un enfant calme et posé ! Vraiment j'ai envie ! C'est chaud ! Moi je suis choqué ! Oh ! Bah c'est cool ! Bah cool ! Les... Les dieux n'ont... C'est quoi ? Nous attendions et euh... Nous avons donc décidé euh... De te faire adopter euh... Par un ami qui euh... Nous savons euh... Serait un très bon père ! Sur l'île de la tortue ! C'est quoi ? Elle te regarde June elle a absolument rien compris euh... Elle est en train de manger du coup ! C'est ton frère Wattman ! Et c'est ta maman ! Ouais ! Ton père c'est pas un demi-orc ! Là je regarde le gnoche ! Non ! Non ! Non ! Vraiment je regarde le gnoche ! C'est un frère des gnomes quand même ! C'est quelque chose hein ! Ah du coup ! Je... J'espère que tu comprendras mon choix euh... Et que tu nous en tiendras pas trop rigueur euh... La vie dans la forêt est difficile et... Nous ne pouvions pas élever deux enfants ! Je suis plus choqué que euh... Ouais donc je... Je dis pas grand chose et euh... Je baisse un peu les yeux ! Ok ! Euh... Ouais ! Ton... Ton... Ton frère ! Qui s'en sauvage ! Prend sa fourchette et va pour euh... Attaquer euh... Parce que tu... Je sais pas si t'as beaucoup d'appétit du coup mais en tout cas il va attaquer ton assiette quoi ! Ouais ! Elle finisse ! Non je le repose ! Ok ! Et je continue à manger en fait ! Ok ! En plus en forçant en fait ! Mais euh voilà ! Par principe quoi ! Je laisse pas prendre ton assiette en fait ! Ouais voilà ! C'est un peu... C'est une... C'est une... Peut-être euh... Vous avez le temps de faire un petit peu connaissance mais euh... Quoi qu'il en soit euh... Vous n'allez pas pouvoir rester ici euh... La forêt est bien trop dangereuse euh... Et nous comptons les bouches euh... Que nous devons nourrir euh... J'espère que vous comprendrez euh... Non mais euh... Bien euh... Malheureusement euh... Tous les hommes sont partis euh... Pratiquement tous les hommes sont partis euh... Combattre les euh... Les décharnés euh... Parce qu'apparemment faut pas dire zombies ! Donc on va trouver un autre mot ! C'est une règle ! Il faut tout dire sur les zombies ! Ils sont partis combattre les décharnés ! Ils sont de plus en plus nombreux ! Et prochainement nous allons avoir un bateau qui se rend euh... Sur une capitale ! Euh... Je pense que vous pourrez retrouver de quoi euh... Rentrer à l'île de la Tortue ! Hum... Bah Yurjin euh... Je crois savoir que ton père euh... T'as inscrit au concours ! Oh non ! Mais non ! C'est trop bien ! Tu vas voir ! Et c'est quoi comme concours ? Elle sait pas tu vois ! Ça fait faire encore des trucs ! Ça a pas l'air cool ! Bah écoutez comme euh... Comme chaque année nous allons euh... Tenter notre chance au concours de danse euh... Sur l'île euh... De Llandor ! Pour euh... La requête euh... Auprès de l'Empereur ! Car l'équipe euh... Qui gagne... Peut euh... Avoir une requête euh... Auprès de l'Empereur ! Et nous allons lui demander... Ah c'est ce que je le disais ! Et nous allons lui demander de... D'arrêter de couper les arbres de notre forêt ! Il serait tendre ! Si l'équilibre est rompu euh... La forêt va sombrer ! Exactement ! Nous devons remporter cette danse ! Euh... Tous les arbres sont avec nous ! Je vais devoir m'entraîner ! C'est ça du coup ? Euh... Moi aussi ! Je crois que euh... Notre coach de l'année dernière est encore sur place euh... J'espère qu'il ne sera pas trop alcoolisé euh... Tu es recherchée là-bas ! Oh putain ! Oh putain ! Tu n'aurais pas dû essayer de voler le poulet de la princesse mon fils ! Oh non mais non mais je vais arriver je vais me faire mettre... Oh putain ! Pourquoi ? N'empêche je t'abuse ! Je le crois serrer ! Un poulet de poulet t'as été volé ! J'ai la quête dans la grande ville ! Du coup il... Il lève les épaules au ciel en mode... Bah c'était plus fort que moi tu vois ! De toute façon t'es bon ! T'en loupe pas une avant moi ! Malheureusement donc c'est sa mère qui reprend il y a eu un proco euh... Ils ont cru qu'il voulait embrasser la princesse alors qu'il ne voulait que s'en prendre à son poulet euh... En même temps euh... L'inverse m'aurait étonné aussi hein... Venant de... De crocs... Ouais ! Désolée une dame mais bon... C'est vrai ! Du coup il... Il rigole un petit peu euh... Bien euh... Il est dit que euh... Par delà le monde euh... Chaque personne a parfois un... Un double euh... Je pense que euh... Tout ira bien euh... Y a pas de raison euh... Qu'on vous confonde ! Pfff... C'est moi le célèbre chic qui rigole ! Là je... Je regarde quitte la chevaux... Mentalement je fais une liste de... Me couper les cheveux... Me teindre les cheveux... Me trouver une fausse une stache tu vois... Trouver un accent... Peut-être qu'en faisant moins elle... Ouais ça va être possible euh... Cacher ses oreilles ! Bah du coup... Ton frère il se tourne vers toi et il te met une pince sur l'épaule genre euh... Bonne chance tu vois là-bas... Enfin il le dit pas mais... Tu sais il ferme un peu les yeux genre... Dans les yeux en mode... Je lui rends un peu son expression euh... Voilà merci euh... Je ferme un peu les yeux et j'ai lâché la tête euh... Ah voilà... Dommage que... Votre père ne soit pas là pour voir ça ouais... Il aurait été heureux de vous voir tous les deux... Bien je vous propose de manger euh... Ce que je vous ai... Ce que j'ai préparé du coup vous avez un petit peu mangé... Vous allez apprendre un petit peu plus sur le... Sur la forêt... Effectivement il y a beaucoup d'arbres qui sont en train d'être coupés... Et euh... Et euh... Ça commence à ravager des... Des petites îles euh... Alentour... Euh... Ils attaquent les petites îles en fait... Ils arrivent avec des bateaux... Et boum et ils coupent les bois... Pendant jour et nuit et après ils repartent... Et des forestes euh... Et survivent la nuit en plus... Parce qu'il y a aussi les créatures de nuit qui attaquent les villages... C'est pour ça que tout le monde euh... Euh... Est très très solidaire... Il y a des tours de garde... Tout ça... Il y a beaucoup de... De pouvoir de feu parmi les... Les gens qui vivent dans... Dans la forêt en plus des druides tout ça... Et euh... Vraiment cette euh... Ce concours de danse c'est vraiment quelque chose de... De très important... Donc tu vas rester quelques temps avec euh... Avec euh... Avec Jinro, Kita, tout ça... Et... Et ton frère... Ta famille, tout ça... Vous allez un petit peu apprendre là-bas... Et euh... Tu vas euh... Découvrir qu'il y a des personnes de ta profession... Et euh... Et ce temps à profit... Donc de prendre le bateau pour rejoindre le... Le... Le lion d'or... Tu vas te... Tu vas découvrir euh... De nouvelles techniques... Tu vas euh... Tu vas euh... Tu vas euh... Tu vas euh... Tu vas... Tu vas devenir niveau 3... Putain je l'aurais tellement mérité ce niveau... C'est ça... Donc ouais tu vas apprendre euh... Ton niveau 3 avec quelqu'un... Je ne sais pas... Tu peux choisir un token si tu veux euh... Euh... Parmi les gens euh... Euh... Quelqu'un t'inspire pour ton niveau 3... Euh... Euh... Alors... De connaissant... De connaissant... Je taperais sur ça... Un petit personnage mignon... Avec un petit chapeau... Euh... J'avais... J'avais... J'avais bien apprécié Pokéontas... Ah bah si tu... Ah bah si tu... Elle les fait plus druides après... Elle... Elle les fait plus druides avec le truc sur la tête... D'accord... Après euh... Comme tu veux euh... Bah écoute... C'est pas... C'est euh... C'est euh... C'est euh... J'avais bien celle là... Mais c'est pas un soucis... Si... Si c'était un druide en fait... Ouais je la voyais plus comme... Désolée... Alors j'ai cassé... J'ai cassé ton groove... Bah t'as cassé mon groove... Et puis euh... Et puis euh... C'est pas grave... On va jouer à l'écran et serré maintenant... Rires 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 Mais putain mais c'est sympa... Il a tellement une bonne vie tu vois... Il sent même pas le coco lui... Ouais c'est clair... Il sent... Il sent sauvage... Rires Rires Euh... Alors du coup... Shadou tu vas arriver... Euh... Donc t'es déjà dans le ciel... T'es là Shadou ? On t'entend pas ? Ouais ! Ok parfait... Donc Shadou tu... Tu as vu tes amis euh... Disparaître dans les cieux... Ouah... Au loin... Euh... Ils deviennent une petite lumière... Qui euh... Qui euh... Qui s'estompe peu à peu... Et le combat fait rage... Le combat fait rage euh... Euh... Tiam Gam... La tortue donc l'ancêtre euh... Utilise des... Des espèces de gros boucliers magiques... En forme de... De carapace pour protéger le... Le... Le bateau du feu... Et il a pris cher euh... Toi t'es en... Sur le petit nuage du... Du roi singe... Du dieu singe avec euh... Donc Siniji... Le... Le dieu singe était sur ce petit nuage... Et tu vois un peu ce qui se passe... Et euh... Donc tu vois euh... Tiam Gam qui essaie de protéger le bateau... Qui dit à Malia de prendre la... La barre... Et Malia panique... Fait non pas encore moi ! La dernière fois ça s'est mal passé ! Rires Et donc elle essaye de... De tenir la... C'était donc ça ! De tenir la barre euh... Tant bien que mal ! Et euh... Siniji s'énerve et ça va pas se passer comme ça... Elle prend de ses cheveux... Elle le mâchouille... Elle le recrache... Et ça fait une multitude de... De petits singes... Et ils vont euh... Elles foncent en attaquant le... Le dragon... Et Amandée elle s'arrête... Elle te regarde... Elle... Reste en vie ! Et elle saute euh... Directement sur le... Sur le dragon... Te laissant sur son petit nuage euh... Et elle va tabasser le... Le... Le dragon ! Et tu restes avec un petit singe qui... Qui pilote le... Le... Le nuage ! Et le... Le dragon il essaye vraiment de casser le bateau ! Tiam Gam tiens bon euh... Des fois il dévie les... Les attaques de feu ! Tu vois que le bateau brûle hein ! Il y a de la fumée ! Euh... Ce que tu vois à bord c'est que ça s'agite pour euh... Pour euh... Pour essayer de... D'éteindre le feu ! Heureusement que vous avez rechargé quand même la pierre d'eau ! Parce que tu vois que euh... 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 Il y a des euh... Il y a la magie de l'eau qui éteint vite fait le... Les... Les incendies et ça évite que le mât avec l'étoile brûle ! Et euh... Et euh... Et tu vois que le dragon il prend cher ! Il prend des gros coups de bâton de Siniji ! Euh... Siniji des fois se fait expulser ! Et elle rebondit sur un... Sur un petit singe pour revenir sur le... Parce qu'elle a pas son petit nuage pour revenir sur le dragon ! Et elle lui tatane sa mère ! Et ça dure super longtemps ! Euh... Le combat c'est un combat titanisque ! C'est euh... Donc toi t'es un petit peu à l'abri sur ton nuage ! Euh... Il y a des fois il y a des flammes qui arrivent un petit peu genre euh... Tu sais qui sont un petit peu euh... 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 Et euh... 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 Voilà ! Dans les grandes lignes c'est ce qui se passe ! Il y a du feu partout euh... T'as... Tu sens la chaleur ! Le... Le cri du dragon ! Euh... Tu vois ! Siniji des fois qui lui tient une des... Une de ses euh... Comment dire euh... Flammes de nez ! Je sais pas comment ça peut s'appeler ça ! Tentacules de nez ! J'en sais rien ! Ouais ! Je sais pas trop ! Ouais ! Ouais ! Ouais c'est ça ! C'est un gros poil de nez ! Et elle essaye de le tenir ! Tout ça ! C'est ça ! Euh... Elle... Elle va réussir à le... A le vaincre ! Et il va disparaître dans... Dans un gros éclat de... Éclat de flammes ! Mais euh... Ce qui se passe c'est quand elle va le détruire ! Donc toi t'es un petit peu suivi sur le petit nuage en fait au loin euh... Pour voir ce qu'il se passait avec le... Le petit singe qui pilote le... Le nuage ! Et t'auras plus le bateau en vue à un moment de vie ! Parce que Siniji a vraiment éloigné le... Le dragon du... Du bateau ! Et du coup tu te retrouves tout seul ! Tu vois le... Le dragon qu'a... Qu'a explosé ! Et euh... Le singe ! Le singe ! Le singe ! Pour revenir... Pour revenir vers toi ! Et euh... Le dragon est vaincu ! Hop ! Couché ! Mais si elle... Mais si elle est pleine ! Et donc Siniji ! Je... Je... Je m'attendais pas à ce que tu... Tu arrives à vaincre ce dragon ! Je pensais que t'allais le repousser ou aider... Etc... Mais... Ecoute... Félicitations ! Je suis impressionné ! Et puis... Et puis... Du coup ouais... Du coup ouais... Du coup ouais... Attends tu m'as pris pour qui là ? Je suis le roi singe ! Tu crois quoi ? Je n'avais pas encore... C'est un petit dragon ça ! C'est rien du tout ! Je n'avais pas encore vu l'étendue de... De ta puissance ! Je vous que je suis... Je suis subjugué ! Je vérifie qu'il n'y a plus le dragon qu'il n'y a plus rien ! Elle l'a pulvérisé ! Elle l'a pulvérisé ! Pourtant pareil il a apparaissé d'une taille relativement importante ! Et du coup en même temps que je cherche à gauche à droite... Ouais ! T'as l'air tellement reconnaissant ! Tiens récupère ça ! Elle te tend son bras avec le bracelet ! Alors écoute ! Tu viens de nouveau de me sauver la vie ! Je ne peux pas accepter ! Non non j'insiste ! Enlève le moi ! Il faudra que je trouve un deuxième cadeau à tout faire ! Non je ne peux pas te l'enlever CDG ! Par contre je me retourne un peu ! J'essaie de repérer le bateau ! Tu le vois plus au loin ! Par contre CDG ! Est-ce que tu sais dans quelle direction ils sont partis ? Où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce que ça peut me faire ? C'est pas moi qui aurai faim sur ce nuage ! C'est pas moi qui aurai soif ! Tu sais puis elle croise les bras en mettant bien en évidence le bracelet tu vois ! Sinji si jamais... Appelle-toi ! Si jamais volontairement il s'il m'arrive forcément quelque chose ou autre ! Tu risques d'avoir un peu moins de reconnaissance envers le royaume céleste ! Je sais pas si c'est vraiment de ma faute ! Si malheureusement tu t'alimentes pas ! Non ? Ah là là ! Malheureusement je ne pourrai pas te retirer ce bracelet ! Mais qui sait si ça se trouve si jamais effectivement comme tu dis je meurs de faute ! Tu seras condamné à garder ce bracelet quand il arrive ! Ça c'est un problème ! Mais bon ! Tu veux pas essayer de l'enlever dans le doute ! Je veux dire le toucher du doigt tu sais mais genre je touche avec un doigt pour que même si elle fait un mouvement puisse pas ! Tu regardes s'il bouge et touche pas ! Voilà ! D'accord ! Ok ! Franchement ça bouge pas ! Je la regarde j'ai fait un sourire ! Ah ! Si tu dis je ne peux pas t'enlever ce bracelet tu le sais très bien ! Et bien il est temps de... Comme je te l'ai dit je... Vas-y ! Comme tu m'as dit ! Comme je te l'ai dit je te promets que j'enlèverai ce bracelet dès que toute cette histoire de dragon noir sera terminée ! Et de ce que je viens de voir pour que notre monde survive je vais absolument avoir besoin de toi ! Tu viens d'en faire la démonstration à l'instant ! Et j'avoue que j'en suis impressionné et je te remercie encore de m'avoir protégé et de m'avoir encore une fois sauvé la vie ! Mais t'es persuadé que je tiens à toi et que je veux te protéger non ? C'est juste parce que tu m'as foutu ce maudit bracelet et que... Au moins je sais que c'est toi qui le contrôle ! Et c'est pas toi à l'instant qui viennent me dire... Enfin à l'instant le combat il y aurait 20 minutes mais... C'est pas toi tout à l'heure qui viennent me dire... Qui m'a demandé de m'éloigner et de rester en vie ? C'était mon brassier ! C'est ça qu'on va laisser de me rouler ! Elle est sérieuse du coup quand elle dit ça ? Non elle est un peu... Un peu énervée tu vois genre elle se retourne et ça soit bon... Le voyage va être long ce serait mieux que tu fasses dodo ! Oui ! J'espère que tu ne me feras pas tomber ou pousser ! Rassure-toi ! Tu sais bien que je ne peux pas t'étuer même dans ton sommeil ! Bonne nuit ! Rassure-toi ! Rassure-toi ! Rassure-toi ! Rassure-toi ! Je ne sais pas si j'avais chargé d'autres maps la rose ou tout ça derrière mais c'est pas grave ! Non je crois pas ! Tu as tout le lever de soleil qui se lève donc c'est un petit peu dans les orangés roses surtout orangés donc c'est vraiment beau au dessus des nuages t'as plein de couleurs différentes qui se créent sur les différentes strates de nuages et tu vois c'est Niji qui a un peu l'air perplexe et tu sais pas quoi en penser mais elle a vraiment l'air de quelqu'un qui a passé une nuit de test tu vois tu sens un petit peu le regard que t'es un peu un cobaye tu vois C'est assez gênant Je regarde je fais pourquoi tu... qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air... Je sais pas un moment donné t'es tombé et j'ai voulu te laisser tomber mais j'ai pas pu c'est très très gênant ça me met dans un inconfort là j'ai envie de t'étrangler là mais j'y arrive pas c'est la première fois je sais pas quoi penser Attends tu viens de me dire que tu as essayé ou par inadvertance tu l'as fait tomber J'ai pris un virage un peu... Il y a eu un virage un peu serré Voilà volontairement serré et tu as été forcée de me rattraper c'est ça ? Non apparemment Ca me gênait que tu tombes en fait C'est un sentiment que je connais pas J'aimerais bien que tu arrêtes ça en fait Qu'elle est trop en train de mentir Vraiment les nous qui faut vraiment que tu arrêtes ça On va aller voir un ami à moi je suis sûr qu'il va pouvoir m'enlever le bracelet Je croise les droits je croise les bras Je le mets je le mets au défi Ouais là tu peux Du coup je vais prendre vos deux petits tokens Et où nous dirons jour nous du coup ? Euh à la capitale du lion d'or Palais impérial Et du coup vous allez au lion d'or Ouais je vais montrer un petit peu où c'est que vous allez T'inquiète pas Je vais coller les tokens Hop Donc en fait quand vous arrivez Déjà tout au loin tu vois l'île petit à petit qui s'affine Les toits sont pas du tout comme sur l'île de la tortue On est sur des toits qui sont courbés C'est particulier Je vais vous montrer un petit peu les images comme ça Donc faut imaginer que quand tu voles tu vois Tu vois tous ces gens petits qui se déplacent tout ça Et clairement Synergy Donc je vais zoomer un petit peu Je vais vous montrer un petit peu la ville Donc toi t'es sur son petit nuage en train de voir tout ça Tu découvres depuis le ciel C'est pour ça que j'ai mis un petit peu des vues aériennes aussi Pour que t'aies vraiment la sensation de voler à travers la ville Les gens sont pas du tout habillés pareil Les toits sont différents, les couleurs aussi On a des constructions qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus hautes Avec une recherche artistique Sur l'île de la tortue on va pas se mentir On a pris les anciennes constructions On a rafistolé Et le seul truc qui est neuf sur l'île de la tortue c'est les toits Parce qu'apparemment il y a eu un vol de bois Il y a quelques années Donc là on va passer dans toutes ces petites rues Jusqu'à arriver vraiment au palais impérial Donc je t'amène un peu ici par là Tiens si tu peux déplacer ton token et celui de Le Synergy Et donc pour rappel vous êtes sur l'île du lion d'or Donc je voulais que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble les décorations sur le palais On est vraiment sur des lions en or massif Tout est magnifique comme ça Encore des décors avec des lions Et donc vous vous approchez du palais impérial Il y a des gardes qui essayent de vous arrêter C'est marrant C'est marrant C'est marrant Et tout Et Synergy il s'en fout Il fait laissez nous passer Je viens voir l'empereur Et il fait un petit écart avec son nuage Il esquive aisément les flèches Donc tu vois un petit peu les couleurs des toits Avec les petits lions Il faut imaginer que c'est plus des petits lions d'or Et ça Parce que Parce que ce lion Il est énorme C'est le genre de décors sur les boiseries que tu peux trouver J'adore ce lion Magnifique Donc vous progressez Et vous arrivez dans un espèce de petit jardin un petit peu plus bas Donc voilà un petit peu le petit jardin sur lequel vous arrivez Et les gardes prennent position pour combattre Synergy te dit reste derrière moi Et en un coup de bâton elle les fait tomber tous et Et du coup elle te protège un petit peu des flèches tout ça En tapant avec son bâton pour les dévier Appelez l'empereur et dites-lui que le dieu Synergy est là pour lui Et du coup ils sont là Oh ! Dieu singe c'est vous ! Et du coup ils s'inclinent et ils vont chercher l'empereur Et je vais aller chercher son token Donc tu peux te mettre dans la salle des couloirs pour aller être reçu par l'empereur Pan 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 Parce qu'il y en a ils sont prisonniers dans l'eau D'autres ils découvrent leur famille Mais il y en a d'autres ils vont voir l'empereur jaune quoi Ça va ! Là, 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 là Je copais avec Adieu Enfin Il est obligé d'être copain avec moi J'allais chercher l'empereur C'est bon L'empereur est là Je crois que j'avais une salle Ah j'ai pas mis ma map avec le salle du trône j'ai oublié Ah c'est dommage Tant pis Moi je la mettrais là Si vous retournez le voir je la mettrais Donc euh Bon ça va être au détour d'un couloir Il arrive l'empereur Donc il y a toute sa suite Et il congédie sa suite Toutes ses dames de compagnie Ses ministres et tout Il les congédie Et il fallait laisser nous Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr ? Oui oui Vous pouvez disposer Et quand il approche Siniji arrive Et les deux se sourient Tu sens que c'est vraiment deux vieux amis quoi Ah Siniji Que me vaut ta visite ? Bien Dragon d'or Cette crapule que tu vois derrière moi A utiliser une sombre magie Est-ce que ce brassé vous dit quelque chose ? Ah oui ! Ah ! Ah ! Ah ! Merde ça fait quoi ! Ah je vois ! Je me cligne C'est quand il me regarde C'est la crapule ! Du coup il te voit Il avait un petit Un de ses vieux sourcils immenses Il le lève Donc euh Je vais le brasser De Go and John Malheureusement C'est une magie extrêmement puissante Personne ne sait défaire cette magie Et du coup elle se retombe Mais genre elle est vénère Elle te regarde Mais genre vraiment vénère de ouf Et euh Elle a envie Tu sens qu'elle a envie de te donner un gros coup de bâton In the face euh Frontale Sec et net Et euh du coup elle Elle est complètement crispée Elle peut pas et tout Et le dragon d'or fait euh Qu'est-ce que se passe-t-il ? Pourquoi vous êtes-vous retrouvés avec ce bracelet ? Je croyais que les dieux euh Qu'il était au royaume céleste Que seuls les dieux euh On avait euh L'avait là-haut euh En sécurité Et je ne sais pas pourquoi Ils Ils m'ont piégée avec Et ils ont utilisé cette euh Cet humain là ridicule pour euh Pour l'utiliser Du coup les deux te regarde Je sais pas comment tu réagis Bah du coup euh Je souris un peu à c'est Nidji Mais euh L'autre m'impressionne Quand même Du coup je vais Je vais Je vais m'incliner Du coup c'est le Pardon j'ai oublié son nom C'est le roi C'est l'empereur jaune Roi d'or ? Non c'est pas ça L'empereur jaune Ah ouais non c'est vraiment Vraiment très simple L'empereur jaune Ok L'empereur jaune Et elle l'a appelé dragon d'or hein D'accord L'empereur jaune Il s'avère que Il s'agit de Tiam Gam Qui nous a Qui nous avait missionné Pour aller récupérer Dans un de Un de ses temples Je crois dans une espèce de grotte Je me rappelle plus exactement le monde de la grotte Je m'excuse Et Il nous avait demandé de De récupérer De récupérer ce bracelet Avec euh Le texte Qui va avec Et Et Il nous avait demandé effectivement D'essayer De le passer A Siniji Apparemment Ça faisait partie d'un plan Afin de Qui commençait à frapper l'île de la partie Mais de ce que j'ai vu comprendre De plus généralement Le monde est votre royaume Celle Du dragon noir Je ne connais pas toutes les ficelles du plan de Tiam Gam Mais en tout cas Ceux-là 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 On faisait partie Depuis Je les promets Retirer Et Tant que Oulah Tu coupes beaucoup Tu peux répéter la fin C'est Discord Qui est un peu T'es passé en robot Bah non Du coup Ok Du coup je lui ai dit Donc ils m'ont fait Ils m'ont fait promettre De ne pas retirer ce bracelet Tant que toute cette histoire de dragon noir Ne sera pas Ne sera pas réglée Alors Désolé tu vois Mais Du coup L'empereur jaune Il s'annonce vers Syngy Qu'est-ce que je peux faire Pour vous aider Roi singe Eh bien Je pense qu'on aurait besoin de tes compétences J'ai plusieurs parchemins à récupérer Pour invoquer le dragon noir et le détruire Je crois savoir que Tu en sais plus sur quiconque Sur les dragons Effectivement Je suis moi-même Le dragon d'or Bien Je crois savoir que Général Jungle A affronté déjà Par le passé Le dragon noir Je pense qu'il serait judicieux D'avoir une conversation avec lui Peut-être connaît-il Un point faible Le dragon Je vois Bonne idée J'imagine que Tiamglan va pas tarder avec son bateau À arriver au port Est-ce que je peux vous confier Cet humain J'en ai marre de l'avoir dans les pattes Bien Je vais m'occuper de lui Ne vous en faites pas Roi singe Un petit sourire Si Tu peux garder ton sourire Ils sont Mexés Tu vois qu'elle frotte son bracelet Elle s'énerve dessus C'est de l'enlever Ça marche pas Et du coup L'empereur Vient vers toi Il dit Il semblerait que Votre vie soit précieuse Je n'ai pas bien saisi votre Votre nom Euh Je suis pas sûr de m'être présenté Nanuki Je suis tortue Ouais Soyez le bienvenu dans mon royaume Bien j'imagine que Aïe Ça devait partager Après tout vous êtes quand même Personne importante Vous allez peut-être forcer le destin du monde Avec ce bracelet Je ne pensais pas que les dieux l'utiliseraient Il est très dangereux Vous avez quand même la capacité de tuer un dieu Vous en avez conscience ? Shun Nanuki ? La capacité de tuer un dieu ? La capacité de tuer un dieu ? C'est pas au courant de tout C'est C'est à dire ? C'est à dire que si vous Utilisez le sutra Vous pouvez tuer un dieu avec Celui qui porte le bracelet Vous pouvez tuer Siniji Vous voulez dire ? Vous voulez dire que si je récite le sutra en entier Je ne connais pas les Je tue le Siniji Je ne connais pas les détails Puisque personne n'a osé tuer un dieu J'imagine que Très bien Vous ne serez pas saut Et vous n'utiliserai pas le sutra De cette manière ? Non Ça ne fait absolument pas partie du plan Je ne l'utiliserai pas Je ne l'utiliserai pas tel quel Il n'en est pas question Bien Je pense que Siniji Reviendra d'ici quelques jours Le tank Thiam Gam Qui aimera d'ailleurs porter un message Vos compagnons à bord ont survécu Mais certains sont manquants D'accord Il arrivera d'ici quelques temps Pendant cela je vous en prie Profitez de mon palais Vous êtes le bienvenu Merci Quelle est la situation chez vous ? C'est vrai que vous avez Vous avez rassemblé votre armée J'ai cru comprendre Nous avons des intrusions Du dragon de l'ombre J'ai dû décréter des zones de quarantaine Pour éviter que l'épidémie Se répande Ceux qui sont touchés par l'ombre Propagent l'ombre Je ne sais pas comment l'arrêter Ah D'accord La situation est tendue Une sorte de maladie Une sorte d'affection Exactement Il n'est pas un simple chenapan Ma vie est comptée Ma vie est comptée le jour où j'enlèverai ce bracelet Je pense qu'elle prendra fin Mais Il dit rien tu sais Genre ni oui ni non Je suppose que ma vie prendra fin Quand j'enlèverai le bracelet C'est une personne extrêmement agréable quand on apprend à la comète Je suis rassuré elle n'a pas réussi à me tuer malgré plusieurs tentatives Apparavant En sommeil Ça fait partie du pouvoir effectivement du gohen kyan Celui qui offre le gohen kyan peut être Persécuté ou blessé par celui qui le porte Vous êtes lié Et j'ai cru comprendre d'après certains messagers divins que Syngy pourrait y perdre la vie en combattant le dragon noir C'est pour ça C'est pour ça que nous essayons de C'est pour ça que nous essayons de comprendre vraiment tout l'étendue de ce qui se passe Pour éventuellement chercher une autre alternative Ça fait partie de nos projets Je serais ravie de vous porter mon aide Je vais aller décréter Oui Je pense que oui Nous allons avoir besoin de votre aide Puisque pour le moment je vous avoue que On piétine un peu sur le fait de trouver un plan Un autre plan quoi Ce qui m'inquiète C'est que dans le message de Thiem Gam Il a été dit que vous avez été attaqué par un dragon D'une puissance assez impressionnante sur votre trajet Et ce trajet était censé être safe Libéré de toute oppression des dragons primordiaux Ce n'est pas normal Un dragon rouge effectivement Que Sinidji a pulvérisé C'est impressionnant Je vous avoue Mais oui effectivement C'est votre premier combat D'un dieu contre une créature importante Vous s'en verrez d'autres Oui jusqu'à maintenant C'était plus Sinidji qui se battait avec Thiem Gam Mais ça ça avait l'air plus de chamaillerie Je vois Il s'apprécie toujours autant Venez je vais vous faire visiter mon palais Ecoute tu as l'empereur jaune qui te fait visiter le palais Et tiens Je vais ensuite laisser la succession à l'un de mes fils Pour vous accompagner dans cette aventure Je vais donc faire la remise du pouvoir Il te laisse une petite place dans la salle au moment où il le fait Donc tu as tout le royaume qui se réunit Ce que tu apprends en discutant un peu avec les gens autour C'est que c'était quelque chose qui était prévu Le prince était déjà en dirigeant et lui dans l'ombre Mais là c'est la passation officielle du prince Le prince devient donc le nouveau Je sais pas si on peut dire roi ou si on dit prince régent Je sais pas trop au niveau des termes Mais voilà c'est son fils aîné Lui aussi trouvé dans un chou Qui devient Genre les gens ils se mélangent pas Ils ramassent pas le fils de quelqu'un d'autre Est-ce que tu peux te poser des questions des fois ? Ils pliant en désert Je peux pas concevoir que j'étais un bébé qui pleurait Tu vois Juste ça tu vois T'as écoulé tout ton temps de parole T'étais petit Ah c'est traumatisme quoi Donc Nanuki tu vas vivre une cérémonie assez incroyable Où l'empereur donc jaune laisse sa place au prince régent Il va y avoir une énorme fête où beaucoup de personnes vont danser Tu vas même être invité à danser avec les princesses et tout En fait pendant qu'il y en a d'autres qui sont en train de souffrir sous l'eau Apprendre à se battre et tout Toi tu vas évoluer Mais cela dit Nanuki Contrairement aux autres tu n'as pas assez appris Je suis désolée Tu n'as pas encore Il n'y a pas eu encore ce moment là Et par contre la cérémonie va être un petit peu gâchée par la population dehors Dans le sens où le peuple est en train de se rebeller entre la quarantaine et d'autres problèmes Et crie tous en coeur Je pense que Maxime il ne va pas survivre Du coup tu entends qu'il y a une cérémonie et tout ça Il faut imaginer vous danser tout ça Et à un moment donné il y a un bruit de fond tellement fort de la foule qui passe par dessus la fête Que la musique, les musiciens s'arrêtent et tout ça Et le peuple crie Nous voulons du sel Nous voulons du sel Et du coup tu dis mon dieu Que les pièces du sel de l'empereur soient offertes au peuple Nous n'avons plus de sel, il nous faut du sel Et donc tu vas apprendre en fait qu'il y a un gros problème Qu'il y a plus de sel dans l'empire jaune Et donc toute la conservation du poisson, de la viande est en train de partir en vrille en fait Il n'y a plus de sel Et en écoutant un petit peu les bruits de couloirs tu vas comprendre que les zones de quarantaine ont coupé l'accès à certaines mines de sel Et donc il n'y a plus de sel Riri 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 Où le bateau arrive avec les survivants et vous vous retrouvez tous Est-ce qu'on joue ça ? Est-ce que vous avez un petit peu 10, 15 minutes en plus ou pas ? Par contre, ça lag, ça lag max Alors ça lag sévère, ça lag sévère, on va voir si ça passe Est-ce qu'il y a du sel sur la ligne ? Est-ce qu'il y a du sel ? Lag max, ok Même moi je vous entends pas du tout Pourtant moi je suis en vert en fait Moi j'entends tout le monde, sauf toi c'est ça Ah ouais, c'est juste moi en fait Ouais, je veux pas balancer D'accord, c'est juste moi Mais en fait j'ai un problème, je vois aussi que sur mon live, il me met que j'ai du temps de retard Alors je sais pas trop ce que ça veut dire Je sais pas trop... Le stream commence à avoir un peu du mal Ouais, ça lag un peu ? Bah c'est chez moi aussi Ça fige un peu, ouais D'accord, mais on entend quand même, vous entendez bien dans le chat ? Si vous pouvez nous le dire Est-ce qu'il y a beaucoup de sel sur le... Pourtant sur le stream, il y a que toi qu'on entend bien Parce que c'est mon micro... Vous en faites pas ! C'est parce que vous me captez avec mon micro du stream, pas celui de Discord Là ça va, ça dépend des moments Bon bah on va partir du principe qu'il n'y a pas de sel Et du coup, map fort lion Et euh... Hop... Je vais faire tout ça Donc ça va charger Et donc euh... Le bateau euh... Donc vous allez un petit peu tous arriver un petit peu en même temps Euh... Mais c'est quand le bateau de... De... De Tiam Gam Et a priori de... C'est Niji Puisqu'apparemment ils sont co-capitaines Il va arriver que du coup tout le monde va se retrouver Et j'ai pas du tout de token sur la map Euh... Je sais d'où est-ce que je peux... Je peux t'appeler à l'aide Je vais aller chercher le bateau avec euh... Avec tout le monde dessus C'est vrai que j'aurais pu préparer le bateau Et euh... Je vais chercher le bateau Et euh... Du coup il me manquera euh... Ah mince j'ai pas le bateau Alors attendez... Hop couche, pion Ok je vais chercher tout ça J'ai le bateau avec euh... La team euh... De l'île de la tortue Mais j'ai pas le perso de... Bah Maxime tu pourras glisser ton pion j'ai pas soucis Hum hum Normalement tu peux le... Ouais oui Le faire arriver J'attends de voir où... Ouais En fait c'est moi je... Ça marche là ? Ouais Ok J'ai pas copié de coller deux fois Ah c'est bon Ok Alors je vais faire les petits groupes hein Euh... Kanima Tu es avec euh... Amuka ici Euh... Le bateau je vais le coller un petit peu euh... On va dire qu'il est un peu par là C'est pas mal Euh... Sinji toi t'as... Ops... Mince j'ai le bateau Attendez Sinji t'as un petit peu euh... Est-ce que tu peux mettre le bateau en couche map euh... Shadow ? Ouais c'est déjà fait ouais Ah merci parfait C'est trop rapide Hop Là vous êtes là Et euh... Ceux qui ont survécu Ils sont... Ils sont sur le bateau aussi euh... Et euh... Quand le bateau arrive Du coup euh... T'as tes petites... Ta petite sœur et ta cousine qui sautent Et qui euh... Qui courent vers toi Euh... Vous les... Vous êtes par là un petit peu dans la folle et... Avec euh... Avec Junro Tu es un petit peu aussi par là Donc euh... Kaede et Ziaka qui courent vers toi Amuka ! Ouiiii ! Bon du coup moi je vais garder les bras Du coup tu les prends dans les bras Tu verras Kanima euh... Sourire un petit peu en coin euh... Au loin euh... En gardant sa... Sa posture fière Et... Et à ton grand étonnement euh... Nanuki euh... Il ne m'est rien arrivé grâce à... Grâce à... Grâce à... Grâce à... Grâce à Siniji évidemment Il ne peut rien arriver à côté... À côté d'elle... Je la regarde vraiment avec elle sourire J'avais fait le malin toi Oh la la le bateau mais qu'est-ce que vous avez fait ? Vous n'avez pas été capable de protéger le bateau ? Puis il commence à s'engueuler et tout Ouais bah pendant que tu faisais le malin avec le... Le dragon moi j'ai protégé le bateau et tout Et puis du coup il s'embrouille euh... Les gens euh... Les gens euh... Les gens descendent un petit peu du port euh... Du coup euh... Vous voyez que euh... Bah vous voyez que Makizu Roakma est là avec euh... Une personne euh... Bah que vous connaissez pas Qui a l'air euh... Qui sent la forêt Rires Rires Qui sent la forêt C'est... C'est les petits tapas que tu mènes Rires Rires Le champignon et la fouges Rires Rires Senteur boisé Rires Rires Ah y'a pas le chat C'est con le fou Pavec-le Peut-être il est mort Ah mais c'est pas ouais Rires Rires Le chat il est... Il est devenu euh... Empereur C'est lui le successo Rires 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 Heureux de vous revoir Non mais j'ai dansé avec des princesses moi Je pense que vous vous échangez un petit peu Chacun sur leur expérience Kanima va broder un truc Comme quoi ils ont été invités Par l'empereur de l'océan Pour apprendre des techniques parce qu'ils vont sauver le monde Voilà Je vais te faire un petit gère On va voir si ça passe Vous savez combien en passif De quoi De perception De trucs de mensonges Alors Ce sera sur la perspicacité Passive Donc c'est 10 plus perspicacité 10 plus perspicacité C'est pas grave Kanima est pas très convaincante Elle semble hésiter Et elle a des regards assez étranges Vers Amuka Il y a un truc Elle dit pas tout Il y a malaise Et moi j'arrive en faisant qu'on fait mes pecs Et je dis les gars vous voulez voir un truc cool Bah ouais carrément Vas-y Faut péter Ouais mais c'est quoi Je vais me mettre en rage Il va y avoir des éclairs qui vont danser un petit peu autour de moi Ah c'est trop bien C'est génial Un super saïa au calme Est-ce que les cailloux Se s'envoient Tu vois autour de l'île Si quelqu'un prononce le mot princesse Mais directement J'ai une discrétion Je vais repasser Et je vais tuer ma rage pour ce jour Parce que je vais pas l'ennemi à taper Alors que vous êtes tranquillement en train de rigoler De raconter un peu vos aventures Et de te faire la connaissance de Jinro aussi Même si Jinro tu passes un petit peu J'ai envie de dire en fond En plante verte Désolé excuse moi pour le druide Non mais de toute façon J'ai pas pour le but de m'intégrer à eux quoi Vraiment Après Voilà donc Excuse moi J'ai perdu mon fil Oui Donc vous voyez mon bateau Qui est en train de décharger Qui arrive un petit peu sur un autre quai Pas très loin Et Un jeune homme Alors je ne sais pas si j'ai un token d'elfe prêt Je me sens que j'en ai un prêt L'aliment j'ai toujours un elfe de prêt Ah non je trouve pas C'est Roakma 3 C'est le troisième chou Ok Bon c'est possible que le token soit non contractuel Il y a des Roakma en fait partout Sur le monde C'est ça Encore un Pour l'instant tu ne peux pas faire arrêter Je pense que t'as fait profil bas Ouais j'en ai d'accord Je fais profil bas direct C'est Le talent d'elfe pour pas se distraire Ok il y a cet elfe Qui sort d'un bateau Qui est en train de décharger des caisses Et Qui voit parmi vous Clairement une personne qui reconnait Il y a son visage qui devient Mais complètement joyeux Genre il laisse tout tomber ce qu'il tenait Et il court effectivement prendre Kanima dans ses bras Et il appelle Il appelle pas du tout Kanima Et il dit Shayama je suis tellement content de te revoir J'en étais sûre que tu m'attendais Et il l'embrasse Et quoi ? Ouais il la prend dans ses bras Et il l'embrasse Et elle elle est un peu surprise Elle fait rien de Elle est complètement surprise En fait t'es choqué Je l'attrape et je le dégage J'ai commencé à venir en barre Tu veux quoi toi ? Ah putain ça fait Ça fait combien d'années qu'on s'est pas vu ? Je savais que tu m'attendrais Eh les gars J'ai retrouvé ma copine Et tout Elle m'attendait On se revoit ce soir Et du coup Kanima elle commence un peu à pleurer en fait Je vais juste la regarder Je fais c'est Kanima ? Qu'est-ce qui est-ce ? Pourquoi est-ce que tu Pourquoi est-ce que tu pleures ? T'as dit pourquoi tu sais ce que tu pleures à Kanima ? Bah ouais ouais elle est en train de pleurer C'est ça elle est cool Elle s'est jetée ses larmes Ouais non mais je m'approche d'elle Je vais pas le dire en haut de voix Mais il faut qu'elle m'entend Oui effectivement Ouais mais Ok Donc du coup elle est là Elle s'est jetée ses larmes Je peur pas C'est juste qu'il sait pas qu'elle est morte Et elle s'en va en courant Laissez-moi Bon elle est trop horrible Elle retourne dans le bateau se cacher Et du coup les gens comprennent pas trop Putain il faut lui péter sa gueule ou pas là Tu veux pas lui faire un coup d'éclair à Moka là Vas-y il fait le malin là Vas-y on le défonce Vas-y là Et il a fait pleurer Kanima Kyojin Tu vas m'attraper Et tu vas m'attraper Et tu vas me dire Tu vas me dire tout ce qu'il sait Sur cette Joyama là Vas-y ok Je vais jouer l'ami et tout Eh salut toi Ouais alors comme ça Tu la connais bien et tout C'est ça on va aller voir Kanima Ok du coup il l'embrouille Pendant ce temps là Ok bah du coup Elle est montée dans le bateau En bas quoi Et vous l'entendez En fait quand vous arrivez vers la porte Où elle s'est mise Un peu plus bas dans les pontons Vous l'entendez pleurer quoi Ça peut pas finir sur une note joyeuse Faut qu'il y ait du drame à la fois Je vais quand même aller avec Parce que j'ai vécu la même chose J'ai eu envie de brûler un village Donc je pense que Alors vraiment tu n'as pas le pouvoir pour Ok Donc vous êtes là Écoute je reviens dans 10 niveaux Et on en reparle On va frapper On va frapper Et rentrer du coup Ok je vous TP sur la vraie map du bateau C'est bateau J'ai bien nommé mes maps Map bateau c'est map bateau Waouh C'est ça C'est un mode de profession Screamer Il est là ouais Je l'ai caché Je sais pas si c'est lui dans les chats Voilà donc vous pouvez Oui il est là Du coup vous toquez et tout Non laissez moi On toque et J'ai envie d'être seule On va quand même rentrer Elle est boulée quoi A chaque fois c'est pareil Ça toque Du coup elle est là Comme d'habitude avec le drap sur la tête Tu connais Mouka T'as l'habitude T'as fait ça pendant plusieurs jours sur l'île Je vois qu'elle a un drap sur la tête Mais je fais semblant de la chercher Du coup je vais la regarder Je vais la regarder Je vais lui dire Tu voulais savoir non ? Tu voulais savoir non ? T'as une piste Tu peux pas te mettre à A cacher Si près du but Comment tu veux que je lui dise Qu'elle est morte ? Il m'a pris pour ma soeur Du coup non On savait pas forcément du coup Non oui du coup elle vous le dit Ouais c'est pour ça Tu veux que je dise moi ? D'accord D'écoute on va aller lui dire Il n'y a pas de J'arrêterai Il peut peut-être nous aider à la Apparemment S'il l'attend depuis longtemps Je pense pas qu'il ait Beaucoup plus de pistes Et lui Il peut peut-être nous dire Où elle allait C'est ça Ou il devait se retrouver Il peut nous donner Les dernières pistes Mais dans l'état actuel Elle s'en dit plus de pistes Et puis Là c'est sûr Et puis voilà Ce que je sais C'est qu'elle était partie En mission Ici Elle avait pris une mission Au bureau des renseignements Et Je compte bien Je compte bien On va me faire engager Là-bas Pour suivre sa piste Et avoir accès A son dossier Il faut être un agent Et mérite pour ça J'ai une idée J'ai appris Que L'empereur Organisait Un concours de danse Et si tu gagnes Le concours de danse Tu peux demander Une requête A l'empereur Du coup elle baisse Son petit drap Elle te regarde J'en ai entendu parler Mais Elle regarde la mouka Et elle fait Je ne pense pas Que nous nous gagnerons Quelque part au loin Une flamme se rallume Genre Et Kenima Je pense qu'il va falloir S'entraîner un petit peu Vous serez prêt A vous entraîner Pour que je puisse demander Ce qui est arrivé à ma soeur Ouais bien sûr Ouais moi j'ai la tête Cool Elle se relève Fière Avec même Malgré sa mèche Qui est mal découpée On va le rappeler Découper bien Ouais je pense Bien sûr Kenima Si on a l'occasion De t'aider Ce sera avec plaisir Merci beaucoup Surtout Pour aller danser T'inquiète On va le gagner Qu'est-ce qu'on court Je me disais pas Je me disais bien Que c'était pas pour moi Je vais m'absenter Quelque temps J'ai besoin de Lui raconter Je pense que c'est mieux Si c'est moi qui lui dis En tout cas Merci Elle l'a dit à demi mot Vite fait Voilà On n'est pas sûr De l'avoir entendu Voilà Vous allez avoir Un petit état des lieux De Tiamgham Qui va vous expliquer Que le bateau Il a besoin de réparation Donc tant qu'il est à quai Là il y a un trou Il arrive avec un trou Vous êtes arrivé Vous êtes affiché Sur le quai Putain Un voyage Un voyage Est-ce qu'il y a des chapeaux Tu vois Est-ce qu'il y a des chapeaux Et des perruques Qui traînent Et du coup Ça va être assez compliqué Parce qu'avec le festival Qui arrive Toutes les auberges Sont prises En fait Et du coup Ça va être un peu Le bordel Pour trouver Pour trouver une auberge Donc vous êtes tous Même avec Jean si tu veux Ou alors T'as rejoint ton groupe Peu importe Tu nous diras Et du coup C'est le bordel Ton groupe eux Ils avaient réservé Ils avaient envoyé Un tweet Pour réserver Un oiseau bleu Pas encore Pour ça Oui malheureusement Pour vous C'est un peu C'est un peu la misère Parce que même si vous avez Le tatouage De Alors mince C'est pas cette ma plaque Je voulais vous emmener Même si vous avez Le tatouage C'est un peu compliqué De vous faire De vous faire accéder A A A une auberge Et Le seul truc Que vous trouvez A un moment donné C'est l'accès A A une écurie C'est un peu Le seul truc Que vous trouvez C'est vraiment Le truc de la misère Même Jinro Qui vit dans la forêt Il dort pas dans l'écurie Donc voilà Faut imaginer Qu'avant le festival Il y a plein d'activités Les gens viennent aussi Pour s'entraîner Donc Il y a des peuples Du monde entier Qui viennent Et du coup C'est un peu C'est blindé comme ça En fait Il y a des petits problèmes Avec les ombres Mais Dans la grande ville Ça va en fait Il y a beaucoup de lumière Et du coup C'est vraiment C'est vraiment que dans Les petites ruelles Mais il y a beaucoup De gardes qui patrouillent Ça c'est un truc Vous ne connaissez pas À l'île de la Tortue C'est que Il y a vraiment Des patrouilles organisées Tout ça Et Vous êtes un petit peu Déplités dans cette paille En disant Mais on va quand même Pas dormir là Est-ce que finalement On dormirait pas au bateau Avec le trou Est-ce que ça serait Quand même pas Il y a un mec Un peu chelou Allons au trou Allez Alors j'ai voulu chercher Un peu le mec Un peu chelou Qui arrive Et Clairement Kunji Il fait Attendez Il y a un truc Il va voir ce mec Un peu chelou Il se soulève Un peu les manches Il se regarde Il se jauge Vous comprenez pas trop Ce qu'ils font Ils se font des mouvements De bras Je vais vous le mettre là J'ai trouvé quelqu'un Mais qui fait Quelqu'un Qui le répond Le gars Il a la tête De l'emploi Du coup Non mais attends Ah c'est le langage Bah oui Bah oui Depuis le début Du coup Kunji Il vient vers vous Après Il fait Ecoutez Il y a Il y a un mec Il a une astuce Il connait une auberge Où il n'y a personne Qui va Parce qu'en fait Il faut un mot de passe Et ce mec là Il l'a Il pense que je peux Le découvrir facilement Sans trop d'embrouille Par contre Pour vous autres Il va falloir faire l'effort Sinon vous allez dormir Au bateau Et il m'a dit Franchement Rapport qualité Prix Bouffe Musique et tout Ambiance C'est vraiment Le must C'est le Le guide Michelin Il vous dit D'aller là bas Bah oui Bah écoute Bien sûr On peut tenter Surtout S'il y a de la musique Et de l'ambiance Etc Qu'est ce qu'il faut faire Pour avoir ce fameux mot de passe Bah je sais pas Attends on va lui demander Du coup si vous voulez Glisser vos tokens Sur le chemin Ouais Hop Parce que voilà C'est tellement fort Ça sort la ranax C'est clair C'est clair Vous allez finir avec un rat en moins Du coup il y a Makizou Qui est aussi avec vous Du coup Et Je pense que Kaede et Zia On préfère y rester au bateau Ils ont pas eu confiance Au mec chelou C'est pas grave Du coup Makizou par contre Hop je la fais venir Du coup vous suivez ce mec Un peu chelou Qui vous explique un peu Voilà Il va y avoir un Un garde Et ce garde là en fait C'est C'est vraiment comme un videur C'est lui qui vous dit Si vous pouvez rentrer ou pas Et il va vous poser une question Il faudra être sincère Est-ce que vous savez être sincère Bah ouais Là toi t'es sincère Toi c'est bon Vas-y Là rien que là Je sais que t'es sincère Il va vous demander De raconter quelque chose De personnel Quelque chose Qui vous a Atteint Vraiment quelque chose Qui Qui vous a Brisé le coeur Et donc C'est à partir de Plus c'est émouvant Plus il va vous ouvrir La porte de l'auberge Des coeurs brisés Et ça c'est un truc C'est une adresse Ça se transmet Dans la rue Y'a pas de C'est de bouche à oreille Mais t'inquiète Moi j'ai pas besoin D'être sincère Je vais le bouchiter De toute façon Moi j'ai Je connais plein d'histoires Je vais en raconter une Comme si c'était la mienne Et tout C'est bon De toute façon Y'a moyen de le berner Ce mec là Et tout Et fais gaffe Bro Le mec quand même Il s'y connait En histoire de coeur brisé Mais vu ta tête A mon avis Tu le regardes C'est bon Il sait Il sait Comment ça ? Il a voulu faire L'open-up Attends Tu veux dire Que je suis Bon acteur Ouais on va dire ça C'est le moins bon acteur C'est ça C'est le moins dans son rôle Il est vachement tard Du coup je vous propose Comme ça ça vous laisse Le temps de réfléchir A une histoire racontée Pour passer le videur Pour aller dormir Dans la belle auberge Donc on va s'arrêter Au porte de cette belle auberge Donc faut imaginer Que la nuit C'est vraiment très joli Comme ça Boum Oh Petite lumière Ouais c'est clair Et la belle auberge Franchement On aurait Faut vraiment que quelqu'un Vous dise où c'est Sinon vous l'auriez pas Découvert en fait Et voilà C'est une belle petite auberge Comme ça Donc voilà Et ça à la suite Des images Si vous rentrez Si vous réussissez A raconter une histoire De cœur brisé Au garde Ah non c'est vrai Écoute La ville a l'air tellement stylée Que j'aurais voulu avoir fait Pour sauter de toi en toi Ah oui T'aurais voulu voler C'est stylé Bah oui c'est trop bien Ok Pour l'instant Rockman T'as pas de soucis non plus En tant que Avec ton visage Mais voilà Dès qu'il y a un garde Qui passe Je me cache Tu sais avec mon pouvoir d'elfe Pour me cacher Donc ils sont là Ils parlent Et puis tu sais Je me mets accroupi Et derrière un tonneau Ou un truc comme ça Je me mets deux dos Je m'accroupi Fais les roulades C'est tout Avec des mètres Oh merde Je suis tombé Comme dans Skyrim Dès qu'il se m'accroupi Bah il est lourd à toi C'était sûrement des rafes Je vais envoyer Pour ceux qui sont fatigués Il n'y a pas de soucis Vous n'êtes pas obligés D'attendre la fin du générique Parce qu'en plus On a retardé un petit peu C'est vrai que Les soucis de Discord Je trouve que Ça a un peu ralenti La partie Parce que je vous ai fait Beaucoup répéter Et dommage Aujourd'hui La connexion du cancer Ouais Ouais C'était difficile Après je pense Une session plus fluide Je pense que Mon coeur va lâcher Ouais Mais même moi J'ai un souci Sur le stream Donc je sais pas C'est tout le monde C'est tout le monde En fait Là le stream Il a Ça l'a fait pas mal des fois Ah mince Bah apparemment On m'a dit que le son Était clair quand même Surtout le mien Donc j'espère que Ça ira quand même Bon ça arrive Il y a des sessions Qui sont un peu Un peu plus compliquées Que d'autres Ne serait-ce que Parce qu'on se retrouve Sur une île déserte Avec Kanima Et là C'est le drame Au final Ça s'est bien passé Je finis ta phrase Parce que ça a complètement coupé C'était ça ? Ah je disais Au final Ça va Ça s'est pas trop Pas trop mal passé Ok Bon Je finis vraiment Ça coupe pas mort Ça va plus être pire Ça va plus être pire On aura pu rester coincé Chez les crabes Pour l'éterdité T'as gardé la moitié De ton coco Ouais aussi Ton baril de coco Est-ce que tu l'as offert A l'empereur des océans Ton baril de coco En remerciement Pour ton niveau 3 Parce que quelqu'un N'a pas eu son niveau 3 Nanou Il sera empereur J'ai pas voulu réagir Mais quand t'as parlé Quand t'as parlé du bal Et tout Ils ont fait Il y a eu un concours de danse Ils ont fait On a Nanuki On s'en fout C'est ça Même au début Même au début Quand tu m'as dit Que je participais au truc Etc J'ai pas relancé Pour gagner du temps Mais évidemment Je suis pas resté C'est bon Tu veux dire au bal C'est clair Au bal Oui bien sûr J'en ai profité Pour faire danser Les princes Après j'ai pas J'ai pas tout lancé Les RP là dessus Parce qu'il était un petit peu tard C'est ça C'est pour ça Je veux pas faire le chiant Mais je trouve Qu'il y a TLS Chez Nanou Il y a quoi ? Un peu de favoris C'est bon T'es niveau 3 Arrête quoi Bah écoute Attends quand j'ai T'es niveau C'est pas un vrai pack C'est dommage C'est dommage Je vais couper beaucoup C'est pas grave Je vais peut-être Quitter la conf Et je reviens Peut-être Ça va relancer un peu Discord Je reviens tout de suite Du coup Je vais voir Si en coupant Et en revenant C'est mieux Est-ce que c'est mieux Discord Pour moi C'était juste Ouais ça change pas C'est le bordel On s'entend plus On entend des rires coupés Du coup Maxime Ça t'a plu Cette petite intro Du druide T'as juste fait Un petit peu de jet de dé C'était un peu vite fait Quand même Désolé On a un peu Montré Scaldoride Un tout petit peu Ouais Ah là là Je vois que Même dans Streamlab Je vois que Je rame à mort Bon bon Je sais pas si on vous entend J'ai l'impression Qu'il y a plus que moi Qui va être entendu C'est à dire ça Ah Ah ouais Non mais c'est fou Ouais Je pense que c'est moi Qui rame Parce que là Je vois que Les pastilles s'allument Et que vous parlez Mais je ne vous entends plus L'auberge des cœurs brisés Bah oui c'est ça Du coup je vous lis Ah ouais Je vais lire les commentaires Que vous avez mis vers la fin C'était trop marrant Il y a Gérald J'ai eu le temps de le lire Le tien J'ai adoré Alors récemment J'ai été pris pour mon frère jumeau Que je connaissais pas Et j'ai été rejetée par ma mère Parce que je pleurais bébé Moi j'ai maudit un dieu Moi j'ai été kidnappée par des crames Bon allez ok Allez-y Ah c'est trop fort Ouais le crédit saccade aussi Ouais bon bah Je pense que c'est moi qui suis à bout Je sais pas C'est de mon côté Je pense que Je rame énormément ce soir Et que du coup Bah du coup ça se ressent Sur les Surtout quoi Ouais je sais pas Ouais je sais pas pourquoi Bah désolé Je voulais quand même laisser Par principe La fin des crédits Et ce que je vous propose C'est de Bah de vous faire un gros bisou Je sais pas si vous m'entendez encore Vous C'est non ? Ah oui On t'entend très bien Ah oui mais c'est moi Qui t'entends que dalle Du coup bah je vous fais des gros bisous On va finir le Ou alors je parle toute seule Jusqu'à la fin du générique Parce que c'est pas comme si J'avais parlé pendant toute la partie C'est quand on est en one-one Avec un joueur On parle beaucoup Du coup bah écoutez Bah J'entendrais juste vous rire un peu Et je vais faire les retours un peu D'habitude c'est un peu moi Qui vous demande Ce que vous avez pensé de la partie Et du coup je vais le faire Parce que j'entends que dalle De ce que vous dites Et vous vous m'entendez bien Putain c'est très vrai On dirait un Comment ça s'appelle Quand y'en a un qui parle tout seul Là y'a plein de monde autour Un auditoire Ou je sais pas quoi Une salle d'amphi Ouais J'ai l'impression que c'est une salle d'amphi Ouais One-man show Alors du coup Ce que j'ai bien aimé dans cette partie C'était un peu Vous vous splitez Pour que vous ayez vraiment Des moments de RP Où vous pouvez pas forcément Vous reposer sur un autre Un autre joueur Après y'avait des PNJ Tout ça Mais ils étaient toujours un peu paumés Ou en mode Bah Ma Kizou elle s'est fait direct agresser En mode gnome Donc elle avait un peu de mal A se défendre Rokma a dû parler Comme tu le dis Nanuki De ton côté Amuka Bah t'as dû vraiment Sortir un petit peu Le Du côté Je fonce Parce que ça pouvait pas se résoudre En même temps Même si t'as affronté le problème Et t'as appris J'allais dire T'as appris le taureau par les cordes Je sais pas s'il faut dire ça En parlant de Kanima Mais Parce qu'en plus Elle a eu un problème de cheveux Mais comme ça Vous avez pu Vous avez pu apprendre un petit peu Des PNJ Et Amuka t'as pu découvrir Vraiment pourquoi Elle avait une aversion Envers ta façon De toujours foncer Et tout ça En fait elle revoyait un peu Ce que sa soeur faisait Pour l'Empire En fait Et finalement elle a disparu Et la seule façon Dont on l'a pu apprendre Qu'elle était morte C'est en priant les dieux Donc c'est un peu triste Et de votre Bah de ton côté Nanuki c'était beaucoup plus court La partie Mais c'était quand même intense T'as rencontré quand même L'Empereur Jaune Qui est le Dragon d'Or En fait C'est pas un Dragon d'Or C'est le Dragon d'Or C'est pas n'importe quoi C'est sûrement l'homme Le plus riche du monde Et t'as fait visiter son palais De mode tranquille Et t'as fait dessiner Danser avec ses filles Et tout ça Et oui il y en a plusieurs T'as dansé avec Pendant le bal Du coup je replacerais les PNG En disant Qu'elle t'apprécie Parce que t'avais dansé avec Ou pas au contraire Parce que t'avais pas dansé avec elle Il y aura un jet de chance Là dessus quoi Que tu réussiras forcément Parce que c'est magique chez tout Donc j'ai bien aimé préparer Il y a encore un petit peu Un petit peu plus Que j'avais préparé J'avais préparé la suite À l'auberge Où passiez le garde Du coeur brisé Ça va être énorme Et donc Je spoil un peu Après cette nuit là En fait Vous savez que vous allez avoir Un petit peu de temps Pour préparer la danse Et surtout Pour vous rendre utile Vous allez pouvoir aller Au bureau des renseignements Et ça ça va être bien Parce qu'au bureau des renseignements Vous allez avoir Votre quête Qu'on jouera Qu'on jouera mercredi Et du coup Ouais c'est le sel Qui m'a empêché De danser avec Le sel Ouais Ouais ça pourrait être ça Bon Franck Si tu fais un jetout pourri Ce sera parce que C'est à ce moment là Qu'il y a le peuple Qui a demandé du sel Je savais que j'allais Faire de Maxime Sur ce passage là Quoi Voilà Et bah écoutez Les crédits c'est fini Moi je vous remercie D'avoir suivi D'avoir poussé un petit peu La partie aussi tard Et je vous fais Des gros bisous A bientôt Ciao tout le monde Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz